Cette session va se tenir avec nos intervenants à distance. Je veux d'abord remercier pour l'organisation de cette session l'IGPDE, pour le ministère de l'Économie qui a monté cette session, avec le partenariat d'Economix, Nadine Levrateau notamment, qui est le Centre de Recherche en Économie de l'Université Paris-Nanterre. Je vais moi-même présenter les intervenants et un peu la session. Je précise que cette session vous permet bien sûr de poser des questions. Vous avez un module, vous devez connaître maintenant le fonctionnement, depuis la pandémie on a tous familié un petit peu de ces outils-là. Vous avez un module Q&A, Question and Answers, on est en anglais ici, mais on peut aussi passer par le chat directement. Vous posez des questions directement ici et on me transfère les questions, et donc en les reformulant. C'est moi par contre qui vais les poser oralement aux différents intervenants. Je précise aussi que cette session sera disponible en ligne ultérieurement, sur le site du ministère, mais aussi sur la chaîne YouTube qui est dédiée, ainsi que certains documents complémentaires. il y a déjà une bibliographie, une webographie assez abondante qui a été mise en ligne. Donc je vous invite vraiment à regarder ces ressources complémentaires, dont des contributions de certains de nos intervenants ici. Voilà, donc je souhaite bienvenue à Gilles Craig, à Bénédicte Durand et à Thomas Gouzel, que je vais présenter après. Je fais une petite présentation générale de notre sujet. On va parler de l'industrie, donc comment l'industrie peut-elle être un vecteur de transition écologique ? De quoi parle-t-on ? Donc d'abord la transition écologique, bon évidemment on baigne dedans, mais c'est bien de rappeler quelques points quand même. C'est une aventure obligée, puisque pour la France, comme pour tous les pays, mais en fait particulièrement pour les pays à revenu élevé, dont on le sait qu'ils ont une responsabilité historique particulière dans les dérèglements écologiques actuels. On sait donc, je ne vais pas refaire 200 ans d'histoire, mais que c'est le décollage lié aux révolutions industrielles, et donc on parle bien de l'industrie, qui a augmenté notre empreinte sur la nature, qui a permis de faire décoller notre niveau de vie avec tous les meilleurs aspects possibles, mais aussi donc avec cette empreinte sur la nature qui est particulièrement forte, qui se traduit donc par notamment le réchauffement climatique, le dérèglement climatique. On sait que, par exemple, pour prendre le dernier rapport du GIEC qui est sorti, on sait que depuis 1850, il y a déjà 2400 gigatonnes d'équivalent CO2 qui ont été émises, ce qui contribue à un réchauffement déjà de plus 1,1 degré. On est déjà à plus 1,1 degré, mais c'est une température moyenne, puisque en fait, on sait que sur le globe, il y a des zones qui se réchauffent plus que d'autres, donc il s'agit bien d'un dérèglement et pas juste d'un réchauffement. Les pôles se réchauffent plus, il y a des catastrophes naturelles aussi, particulièrement dans les tropiques, etc. Et 40% de ces émissions de CO2 ont eu lieu depuis 1990, c'est-à-dire depuis qu'on se préoccupe véritablement au niveau international de ces questions-là. Donc ça veut dire que la prise de conscience, elle est réelle. Elle est réelle. On a eu le sommet de la Terre en 1992, le protocole de Kyoto en 1997, l'accord de Paris en 2015. Mais on est pour l'instant sur une trajectoire où les émissions de CO2 continuent à augmenter, un peu moins rapidement quand même. Et l'enjeu, nous dit le GIEC, c'est d'ici trois ans de commencer à les baisser. Mais la France, elle, et d'autres pays européens également, font figure un petit peu, on va dire de bons élèves pour certains aspects en tout cas, avec déjà une réduction des émissions de CO2 et notamment l'industrie a amorcé déjà sa transition écologique. D'accord ? Mais dans le même temps, la France s'est aussi désindustrialisée. Il ne faut pas oublier ça, c'est que la part de l'industrie dans le PIB a aussi baissé. Et donc voilà, il y a un enjeu particulier à arriver à, on sait, des émissions de CO2 qui seraient compensées par l'absorption de CO2 par la nature et donc d'arriver à zéro émission nette. Donc en net, c'est-à-dire qu'on compense les émissions par la capacité, par exemple, des forêts et de l'océan à absorber d'ici 2050. Donc ça, c'est un objectif officiel au niveau européen. Arriver à l'objectif ZEN, c'est un peu l'acronyme qui a été réutilisé en France. On sait aussi que, et je passe rapidement, et pourtant c'est essentiel, il y a des atteintes à la biodiversité qui sont tout aussi rapides en fait que le réchauffement climatique, la flore, la faune, la dégradation des écosystèmes. Et on parle parfois d'un objectif zéro artificialisation nette, ZAN, dont on reparlera peut-être, qui a des enjeux locaux assez importants, parce que les activités économiques et industrielles ont une dimension territoriale dont on va beaucoup parler. Et puis il y a des pollutions également, qui sont des pollutions locales, pollution de l'air, pollution de l'eau, et avec des enjeux d'adaptation aussi locaux qui sont très très importants. Donc l'industrie joue un rôle clé dans non seulement le dérèglement écologique, mais aussi dans les solutions à trouver. J'allais dire, pour reprendre une phrase, vous savez, qu'on attribue au super-héros Spider-Man, à grand pouvoir, grande responsabilité, à grand pouvoir d'empreinte sur l'environnement, grande responsabilité pour l'industrie, mais dans le même temps, on sait que dans un pays comme la France, la désindustrialisation fait que l'industrie aujourd'hui ne concerne que 18% des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, 18% à peu près. Donc il y a aussi d'autres secteurs, bien sûr, qui ont une responsabilité dans cette transition écologique. Alors quel est le rôle de l'industrie dans la transition écologique ? Ce rôle, il se joue à différentes échelles, et c'est différentes échelles qu'on va explorer avec nos intervenants, puisqu'en fait, il y a une échelle nationale, on va beaucoup parler forcément des politiques environnementales à l'échelle nationale, à l'échelle mondiale avec les accords internationaux, type l'accord de Paris, la COP 27 qui est en cours actuellement, mais aussi le rôle des multinationales qui essayent de plus en plus d'intégrer ces préoccupations-là. Mais aussi, et ça c'est très important, et ça va être un des angles particuliers de cette session, et justement pour explorer des choses qui ne sont pas beaucoup explorées peut-être ailleurs, il y a un aspect local, un aspect territoire. Pourquoi ? Parce que les industries sont des activités qui sont ancrées dans des territoires, qui font bien sûr de l'emploi au niveau local, qui aussi ont des effets environnementaux locaux, et pas seulement globaux en termes de réchauffement climatique, etc. Et donc il va falloir aussi distinguer, pour cette relation entre l'industrie et la transition écologique, d'une part la transition de l'industrie, donc la transition écologique de l'industrie, et d'autre part l'industrie de la transition écologique, puisqu'il y a des activités industrielles aujourd'hui qui justement participent de cette transition, en par exemple organisant le retraitement de certains déchets, etc. Donc tous ces aspects-là, on va les explorer avec nos trois intervenants. Donc nous avons la chance d'avoir d'abord Gilles Krag, donc bonjour et merci. Donc Gilles Krag, qui est directeur de recherche au laboratoire CIRED de l'École nationale des ponts et chaussées, où vous êtes président aussi du département de sciences humaines et sociales. Et vous êtes... J'étais. J'étais. Voilà, bon, j'actualise. Vous avez été. Voilà. Mais vous y jouez toujours un rôle important. Et vous êtes co-directeur aussi de la chaire Ville, Industrie et Transition écologique, dont le terme est très, très raccord avec cette session, avec Nadine Levrateau, qui est aussi co-organisatrice de cette session. Et avec vous, en fait, on va voir un peu les aspects généraux de cette question, mais aussi comment s'articulent ces différentes échelles, comment s'articule la transition de l'industrie et l'industrie de la transition, tous ces aspects-là que vous allez pouvoir développer. À la suite de votre intervention, vous allez pouvoir... Vos questions, je vais les transférer tout de suite à Gilles Craig, après son intervention. Et suite à ces questions-réponses, on va voir avec Bénédicte Durand, que je remercie aussi pour sa présence. Bonjour à tous. Bonjour. Bénédicte est directrice générale d'Alteora. Donc Alteora est un groupe industriel qui est spécialisé... Donc il y a en fait trois composantes. Il y a Alteora Composite qui est spécialisé dans la transformation des matériaux composites pour des industries diverses comme l'aéronautique, le ferroviaire, les engins motorisés, donc les nouvelles mobilités particulièrement, et sport et loisirs, notisme et médical. Mais aussi, en fait, il y a une activité peinture et revêtement industriel. Et vous avez aussi une activité Alteora Shift qui accompagne les start-up pour accélérer l'innovation. Et on sait que l'innovation est un des leviers essentiels de la transition écologique. Donc Bénédicte Durand nous a intéressé pour cette table ronde particulièrement parce qu'on voulait avoir le regard d'une chef d'entreprise et qui est impliquée dans l'industrie. Donc pour nous parler de la transition de l'industrie, mais aussi de l'industrie de la transition écologique puisque son groupe est un des acteurs dans ce domaine-là. Le C-Social est à Mauve, donc dans l'Ardèche, mais vous avez différentes implantations, mais vous en parlerez beaucoup mieux. Et enfin, Thomas Gouzen, avec Thomas Gouzen, nous allons terminer par justement cet aspect des comment décarboner l'industrie et quel accompagnement des politiques publiques puisque Thomas Gouzen est donc sous-directeur de la politique industrielle à la direction générale des entreprises, du ministère de l'Économie et des Finances. Et donc avec lui, donc ministère de l'Économie et des Finances de la souveraineté industrielle et numérique, puisque c'est le titre complet maintenant, donc il y a l'industrie dans le titre du ministère dorénavant. Et donc avec lui, on va voir vraiment en fait comment s'articulent les politiques nationales avec aussi l'échelon européen et peut-être plus global des accords internationaux. Je passe la parole tout de suite à Gilles, Gilles Krag. Donc avec vous, on va explorer un petit peu ces thèmes. Donc je vous remercie. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors moi, je vais vous proposer un exposé un peu plutôt de mise en perspective. il y a déjà des choses qui ont été dites par Rémi. Un exposé en cinq points. Je vais commencer, parce que il me semble que c'est important de le faire, par un bref rappel sur le rapport historique entre industrie et environnement. On verra l'importance de l'échelle urbaine, locale, pour réfléchir à cette question. Et puis le cadrage très fort de ce rapport industrie-environnement par la notion de pollution. Ensuite, dans un second temps, je reviendrai sur la notion de transition écologique. Donc Rémi en allait déjà un petit peu parler. Et puis peut-être j'introduirai le fait que passer de environnement à transition écologique, ça n'est pas neutre. Et ça entraîne donc un nouveau rapport avec la question industrielle. Rémi l'a déjà évoqué. Dans un troisième temps, je reviendrai sur une distinction qu'on a développée avec Annaline Le Bratteau dans un texte qui va paraître récemment sur cette distinction entre transition écologique de l'industrie et industrie de la transition écologique. Rémi en a parlé, je reviendrai un petit peu là-dessus, parce que ça, c'est une façon dont on propose avec Nadine de réfléchir à cette question. Et puis ensuite, dans un quatrième point, je dirais pourquoi la scène urbaine locale est toujours d'importance, alors même que la transition écologique, c'est quelque chose, a priori, qui suggère un élargissement de la perspective. Monsieur Gouzène, moi, je vais parler des échelles françaises européennes. Donc on pourrait se dire que la transition écologique, c'est mondial. Ça suppose des régulations à minima nationales, voire régionales, voire internationales. Là, j'essaierai de montrer que l'échelle locale et les villes jouent toujours un rôle très important. Et puis ensuite, en cinquième point, j'essaierai d'illustrer un peu tout ça à travers un exemple, un exemple qui me paraît très symptomatique, emblématique, de ces nouveaux rapports, quelque part, entre transition écologique et industrielle, qui est un projet de mutation de la vallée de la chimie à Lyon. Alors, premier point, industrie et environnement. Rappeler, d'abord, citer, rappeler des travaux, moi, qui me paraissent très intéressants pour réfléchir à cette question. Ce sont tous les travaux du réseau universitaire de chercheurs en histoire de l'environnement, le Ruche. Donc, c'est des historiens de l'environnement. C'est un milieu académique qui est très, très, qui est très, très aujourd'hui, très fertile, très inventif, qui produit des travaux vraiment intéressants. Je ne sais pas si c'est dans la petite bibliothèque qui sera proposée aux participants. En tout cas, je pense que c'est pas mal. s'il n'y a aucun ouvrage qui relève de cette lignée de recherche, je pense que c'est pas mal de le démettre. Alors, les auteurs, c'est qui ? La fondatrice, un peu, c'est Geneviève Massard de Guibaud, Thomas Leroux, Jean-Baptiste Offré-Sauze, François Jarich, tous ces gens-là. En fait, nous rappellent que le rapport environnement-industrie est historiquement centré sur la notion de nuisance et de pollution. Ça, c'est la première idée. Et la deuxième idée, que ça, ça se joue historiquement au niveau des villes. Donc, il y a un lien historique entre industrie, environnement et ville. Que ce lien, donc évidemment, est problématique, qui fait l'objet de régulations depuis très très longtemps, avant même la révolution industrielle, déjà sous l'ancien régime, avec des modes de régulation qui sont en gros la préservation du voisinage et la mise à distance géographique. Donc, c'est des choses, c'est un mode de régulation qui a été inventé quelque part sur l'ancien régime et qui perdure. Avec l'industrialisation, il y a quelque chose qui change. Il y a d'abord l'État qui se mêle de cette question à travers une loi un peu symptomatique, très innovante, la loi de 1810, relatif, alors je cite, relatif aux manufactures et ateliers insalubres, incommodes ou dangereux. Donc, c'est la première régulation, législation, de cette manière, qui intervient dans cette question du rapport industrie-environnement-ville. Et puis, avec ça, il y a aussi et surtout le développement des techniques de dépollution. Les premières techniques de dépollution portent sur les fumées au 19e siècle et ont eu un développement continu depuis, c'est ce qu'on appelle parfois la cleaner production. avec qui a toute une littérature académique autour de cette question. Et je pense, en fait, que cette problématique historique, elle est toujours présente aujourd'hui. Donc, cette problématique industrie-environnement-ville, toujours d'actualité. Alors, je voulais simplement montrer que c'est toujours symptomatique en citant un article du Code de l'urbanisme. Alors, le Code de l'urbanisme distingue les immeubles selon la destination, selon leurs usages. Et donc, il y a, dans le Code de l'urbanisme, une sous-destination qui s'appelle industrie. Et donc, voilà comment le Code de l'urbanisme définit la destination industrie. Je cite, la sous-destination industrie recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions relatives à l'activité industrielle du secteur secondaire, ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction et de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation, c'est le dernier mot qui compte, susceptible de générer des nuisances. L'industrie, pour le Code de l'urbanisme, c'est un truc qui produit des nuisances. Et ça, j'allais dire, c'est presque constitutionnel d'un certain mode de vision de l'industrie. Donc ça, je pense que c'est très important d'avoir ça en tête parce qu'en fait, tout le reste en découle. Donc ensuite, le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est que les deux heures qu'on passe ensemble sont consacrées à la transition écologique. Et donc, moi, il me semble que le fait de passer d'environnement à transition écologique, ça change quelque chose. et notamment, ça change aussi la façon d'envisager le rapport avec l'industrie. Rémi en a déjà parlé dans son introduction, mais j'aimerais un petit peu revenir là-dessus. Et du coup, ça suppose de s'interroger sur transition écologique, de quoi parle-t-on ? Alors, je voudrais simplement proposer ou rappeler un certain nombre de définitions qui existent autour de cette notion de transition écologique. D'abord, la première chose qui me paraît important de faire, c'est de rappeler une vieille loi de la théorie économique, ce qu'on appelle le paradoxe de Yevons ou l'effet rebond. Ça me paraît extrêmement important de parler de ça. Alors, c'est quoi ce paradoxe ? Il est assez simple, c'est que l'accroissement de l'efficacité énergétique, donc Yevons parlait du charbon et l'effet du charbon en Angleterre au XIXe siècle, donc l'efficacité énergétique, c'est quoi ? C'est la quantité d'énergie nécessaire pour produire une unité de produit. L'accroissement de l'efficacité énergétique, on se dit, voilà, réduit l'empreinte individuelle sur l'environnement, ça peut engendrer une croissance d'ensemble de la consommation d'énergie. Et donc, pour le dire, les historiens de l'environnement utilisent ce paradoxe de Yevons pour parler de la question des pollutions industrielles. Donc, ils reprennent exactement le même mécanisme, c'est-à-dire la réduction des pollutions individuelles peut conduire paradoxalement à un accroissement d'ensemble des pollutions. Et donc, la notion de transition écologique, il me semble intéressant de l'introduire par rapport à cette question du paradoxe de Yevons, c'est-à-dire que la transition écologique, c'est justement une préoccupation pour l'effet d'ensemble, pour la finalité collective qui n'est pas de réduire les pollutions individuelles, mais de prendre en charge des pollutions, j'allais dire des effets sociaux des pollutions. Et c'est ça, en fait, la transition écologique. Donc, c'est un changement d'échelle, mais qui est aussi un changement de nature de la façon de percevoir cette question des rapports entre les activités humaines et, j'allais dire, l'environnement au sens traditionnel. Alors, du coup, on en arrive à la définition de ce qu'on peut appeler la transition écologique. Il y a un réseau académique européen qui s'intéresse à ces questions depuis au moins 15 ans. C'est le Sustainability Transition Research Network. Et donc, ces académiques réfléchissent à cette question depuis très longtemps. Et donc, voici la définition qui donne qu'est-ce que c'est qu'une Sustainability Transition, donc une transition écologique. Ce sont des changements majeurs dans les industries établies, les systèmes sociotechniques et les sociétés vers des modes de production et de consommation plus durables. Autrement dit, la transition écologique, c'est un changement pas de... Ça ne relève pas de changement de comportement individuel, c'est des changements de régime sociotechnique. Donc, il s'agit de changer nos façons de nous mouvoir, de nous alimenter, de produire et consommer de l'énergie. On retrouve une définition analogue chez Dominique Méda avec la notion de reconversion écologique. Moi, qui me paraît une notion intéressante. Et donc, voilà ce que dit Dominique Méda, quand je parle de reconversion écologique, je pense à la fois à cette conversion des mentalités et des pratiques, mais aussi aux reconversions que nous allons devoir assurer à l'occasion de la reconstruction de nos économies et de nos modes de vie. Donc, voilà. Voilà pour, pour, donner quelques éléments de définition de quoi parle-t-on quand on parle de transition écologique. Alors, une fois la notion de transition écologique spécifiée, la question qui se pose, c'est quelles sont les conséquences sur la question industrielle. Et donc là, je pense effectivement qu'il est utile d'introduire cette distinction entre transition de l'industrie et industrie de la transition écologique. Transition écologique de l'industrie, en fait, de mon point de vue, c'est simplement, c'est pas simple, mais c'est la poursuite du mouvement de Clean Up Production. c'est simplement pour l'ensemble des établissements industriels, le fait d'opérer la décarbonisation de leurs process, la réduction de leurs empreintes matières, comme ils ont déjà commencé à le faire, d'une certaine manière, depuis les débuts de l'industrialisation. C'est simplement un mouvement d'approfondissement de quelque chose qui préexiste, la transition écologique de l'industrie. Et moi, il me semble que l'introduction de la notion de transition écologique, en fait, elle suppose d'ajouter à ce mouvement de Clean Up Production une autre dynamique, c'est la dynamique associée à l'industrie de la transition écologique. Alors l'idée, elle est finalement assez simple, c'est que l'ampleur des transformations à opérer suppose de nouvelles industrialisations. Pour ne pas simplement expérimenter de nouvelles solutions, mais pour les déployer à grande échelle. Et industrie, ça va avec la grande échelle, donc ça suppose des changements qui nécessitent de nouveaux déploiements industriels en lien avec des changements institutionnels dans la réglementation, dans la législation, qui sont déjà pour partie en cours, simplement deux exemples. Dans le champ de la gestion des déchets, l'introduction de la notion d'économie circulaire en 2015, en France, c'est la loi TECV, transition énergétique pour la croissance verte. Et puis un autre champ qui me paraît emblématique, c'est le champ de la construction, où l'enjeu aujourd'hui n'est plus simplement de diminuer la consommation énergétique, donc faire de la rénovation pour diminuer la consommation énergétique. C'est une logique de démission de l'ensemble du bilan carbone associé au cycle de vie des immeubles, ce qui induit des transformations de l'ensemble de la filière et des modes constructifs. Voilà. Alors, quatrième point que je voudrais introduire brièvement, c'est que si la transition écologique, c'est une transformation de grande échelle, l'échelle urbaine et locale reste importante. Pourquoi est-ce qu'elle reste importante ? Si on prend la question de la transition écologique de l'industrie, on se rend compte que l'échelle locale est toujours importante ou pertinente puisque les intercommunalités, qui sont des autorités publiques qui régulent l'échelle locale, ce sont des autorités publiques qui ont en charge quoi ? La gestion du sol, l'aménagement, l'eau, l'assainissement, la mobilité, depuis la réforme territoriale, l'énergie. Et donc, en fait, sont en charge de toutes ces ressources qui sont au cœur de la transition écologique et aussi de la transition écologique des industriels qui sont toujours implantés quelque part dans un territoire. Voilà. Donc ça, c'est là pour le côté de transition écologique de l'industrie. Et puis, l'industrie de la transition écologique, c'est exactement la même chose. Ça se pose, la question se pose peut-être de manière un peu différente puisque du fait de leurs compétences, les intercommunalités ont à opérationnaliser à grande échelle et pas seulement à titre expérimental, une gestion circulaire des déchets urbains, qu'il soit solide ou qu'il s'agit d'eau usée, le développement des énergies renouvelables, la sobriété énergétique, la décarbonisation des transports urbains ou encore la rénovation énergétique de leur capital matériel. Voilà. Donc, l'échelle urbaine, l'échelle locale est toujours importante de ce fait-là. Il y a d'ailleurs récemment une tribune qui a été publiée dans Le Monde, je crois, par un certain nombre de présidents d'intercommunalités qui rappellent et qui insistent sur la transition écologique. C'est aussi nous du fait de ce que je viens d'évoquer. Ensuite, je voudrais... Alors, est-ce que j'ai encore le temps ou est-ce que développer juste un exemple d'un cas un peu emblématique qui incarne aujourd'hui ces rapports entre transition écologique, industrie et ville, c'est le cas du projet de mutation de la vallée de la chimie lyonnaise. Pour moi, c'est un cas qui est intéressant parce que, un, c'est un cas qui... c'est un cas local, c'est un cas qui repose sur une échelle locale de transformation, sur une ville, en l'occurrence la métropole lyonnaise. Et puis, l'autre aspect qui me semble important dans ce projet, c'est qu'il mixte, en fait, transition de l'industrie et industrie de la transition. Alors, simplement, pour... quelques repères pour évoquer ou quelques messages importants puisque j'ai mené une enquête sur ce projet avec une collègue qui s'appelle Nadia Arabe. Il y a un texte un peu plus approfondi qui est peut-être disponible et qui sera peut-être disponible dans la bibliographie qui sera associée à cet événement. Donc, pour rappeler que la vallée de la chimie, tout le monde la connaît, c'est une zone historiquement dédiée à l'activité industrielle et à la chimie dans la périphérie lyonnaise. Et en fait, la vallée de la chimie fait depuis 2014 l'objet d'un grand projet de redéveloppement. Et ce projet consiste moins à supprimer les installations industrielles qu'à, au contraire, les consolider mais tout en les transformant. Et cette transformation, ce qui me paraît moins très intéressant, elle est portée par un dispositif de gouvernance totalement innovant et inédit. Donc, c'est un petit peu de ça dont je voudrais parler rapidement. Et ce dispositif de gouvernance, il embarque, il associe trois catégories d'acteurs. Les industriels, d'une part, la métropole, l'intercommunalité, en gros, mais aussi l'État. Et donc, alors rapidement, qu'est-ce qui fait que ces trois catégories d'acteurs se lancent dans ce projet ? D'abord, pour les industriels de la vallée de la chimie, qui sont implantés là historiquement depuis assez longtemps, l'enjeu, c'est un enjeu de transition écologique de leur activité industrielle. Donc, l'industrie de la chimie est contrainte à changer sous l'effet d'un mouvement qui est d'échelle internationale qui vise à faire migrer la chimie, en gros, de la pétrochimie vers une chimie verte. Et ça, c'est un mouvement qui est d'échelle internationale. Alors, ça s'incarne en France, mais ça s'incarne en Belgique, au Portugal, et ça a été initié par l'Agence américaine de protection de l'environnement, l'IPI, dans les années 90. Donc, les chimistes lyonnais sont, de fait, ont des pressions pour se transformer. et ça, l'enclenchement de cette dynamique de transformation des industriels lyonnais, elle démarre avec la constitution d'un pôle de compétitivité en début des années 2004-2005 qui s'appelle le pôle Accélérat et qui vise à développer via des projets de R&D collaboratif un secteur de chimie-environnement. Donc, en fait, l'avenir chimie verte, j'allais dire, de ces industriels lyonnais est orienté vers les applications environnement de la chimie. Donc, ça, c'est pour les industriels. Pour l'autorité métropolitaine, ce qui est intéressant, c'est que cette autorité métropolitaine, elle est engagée dans un mouvement d'approche de développement durable depuis, en gros, la fin des années 90. Vient notamment un agenda 21 et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que cet agenda 21, la métropole de Lyon, la communauté urbaine à l'OPEC à l'époque, l'a territorialisé en choisissant deux zones un peu test et une des zones test de cet agenda 21, c'est justement la vallée de la chimie. Pourquoi la vallée de la chimie ? En fait, dans la vallée de la chimie, il y a aussi des grandes installations industrielles qui sont totalement indispensables au fonctionnement de la métropole. C'est là qu'on y gère les déchets, qu'on les incinère, qu'on les transforme en chaleur pour alimenter des réseaux de chaleur urbains. C'est là qu'on gère les eaux usées, qu'on les épure, etc. Donc, pour la métropole, l'enjeu de cette zone particulière de son territoire, c'est l'industrie de la transition écologique. Et puis, le troisième partenaire qui est vraiment important dans cette histoire, c'est l'État. Alors, l'État rentre dans le jeu parce qu'en fait, il cherche à coupler, à articuler deux grandes fonctions. La première grande fonction, c'est une fonction historique de contrôle et d'inspection des ICPE. Donc, en fait, l'État, à la suite de l'explosion d'AZF, est obligé de ponçoit des PPRT, des plans de prévention des risques technologiques. Évidemment, la chimie fait l'objet de la conception d'un PPRT depuis le début des années 2000. Et en même temps, l'État est aussi là pour opérer un autre objectif, ce qui est celui du redressement productif. Donc, en fait, pour l'État, pour les services de l'État, la vallée de la chimie, c'est un laboratoire pour articuler deux fonctions qui sont une fonction d'autorité environnementale, inspection, gestion des ICPE, mais aussi un objectif de développement industriel. Ça, c'est très important. C'est pour ça que je rappelais aussi un petit peu cette question historique autour des ICPE et la loi de 1810 parce qu'en fait, aujourd'hui, l'inspection des installations classées, c'est l'héritière de cette loi de 1810. Et donc, ces trois acteurs, industriels, métropoles et États, décident de s'associer en 2014 au sein d'un dispositif de gouvernance inédit. Donc, ce dispositif de gouvernance, il y a deux grands outils. Un premier outil, c'est une charte. On se dit parfois une charte, c'est juste une déclaration, ça ne mange pas de pain. En fait, cette charte est extrêmement importante parce que d'abord, elle est signée pas simplement par des directeurs d'usines, mais par les directions de ces grands industriels qui sont Suez, Total, Arkema, Solvay, etc., qui décident en fait conjointement de porter un projet collectif de transformation de la vallée de la chimie. Et puis, l'autre chose importante, c'est le ciblage sectoriel de ce projet de redéveloppement. et ce ciblage, il porte sur la filière chimie, énergie, environnement. Et en fait, c'est ce ciblage-là qui incarne quelque part l'association entre transition écologique de l'industrie et industrie de la transition écologique. Donc ça, c'est le premier outil. Et le deuxième outil, c'est un appel à projet, dit appel des 30, qui est extrêmement innovant parce qu'en fait, il organise sur des foncières industrielles privées mais qui sont inutilisées, des implantations d'installations industrielles nouvelles et ces installations industrielles nouvelles sont soumises au contrôle de l'autorité environnementale. C'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que, ben oui, c'est impressionnant parce que, en fait, dans cette opération-là, la métropole, enfin, j'allais dire, oui, l'autorité publique n'a pas la maîtrise du foncier. Le foncier est toujours maîtrisé par les industriels et en fait, ces industriels ont des disponibilités foncières qui vont être mobilisés pour réaliser de nouvelles implantations. Donc, il y a eu trois appels à projet qui sont co-gérés par ces trois partenaires, l'État, la métropole et les industriels. Les industriels sont dedans parce que c'est eux qui ont la ressource foncière. La ressource foncière est extrêmement importante dans cette histoire. Il y a eu trois appels à projet, 2014, 2017, 2018, 70 projets soumis, 40 ont été retenus. Je peux éventuellement donner deux exemples. Un projet qui s'appelle Teltalis, solution de filtration pour unité de valorisation des gaz renouvelables. Un autre projet qui s'appelle Terre en vie, une plateforme de recyclage des terres polluées et de réemploi de la production pour du ciment biosourcé. Vous voyez un petit peu le genre d'entreprises qui sont installées. Alors, juste simplement pour finir, j'ai été un peu long, je m'en excuse. je voulais souligner deux choses qui me paraissent vraiment importantes. Ce qu'on installe à cet endroit dans la vallée de la chimie, ce n'est pas des centres de R&D, ce n'est pas des laboratoires, c'est vraiment des unités de fabrication. Et ce sont des unités de fabrication qui sont soumises à l'autorisation environnementale. donc ce sont des ICPE, ce n'est pas n'importe quoi. Et c'est dans une métropole. Je peux rappeler ce que ça veut dire d'ICPE ? Installation classée pour la protection de l'environnement, c'est-à-dire c'est des installations qui présentent un certain nombre de risques pour l'environnement de façon générale et donc qui font l'objet d'une inspection et d'un contrôle par les services de l'État. C'est bien de ça dont on parle, d'activités de fabrication qui présentent un certain nombre de caractéristiques qui font l'objet d'une régulation particulière. Et puis ensuite, l'autre chose que révèle ce projet, c'est qu'il y a une demande importante pour ce genre de projet industriel. Voilà, je ne m'arrête pas, c'est désagé d'être un peu là. Très bien, mais merci beaucoup pour cet aspect pratique, en fait, sur cet exemple de la vallée de la chimie de l'ES. Alors, je pose, avant de poser, il y a une question qui est arrivée sur le chat, est-ce qu'il y a d'autres exemples de ce type-là ? En fait, vous avez développé cet article qui va être publié bientôt et donc je vous invite à suivre l'actualité. Mettez une alerte, crag, levra tôt sur vos moteurs de recherche préférés pour avoir, quand ça va tomber, c'est sur The Conversation, non, c'est ça ? Il va y avoir une version ? Non, il y a un premier papier qui va paraître dans un cahier de recherche de la Caisse des dépôts qui, voilà, où là, c'est effectivement crag le brâteau, mais là, l'article sur la vallée de la chimie où on détaille un petit peu vraiment ce processus de gouvernance, c'est un article que j'ai co-écrit avec Nadia Arab. A, R, A, R, A, B, crag, voilà. D'accord, C'est un blog, il y a la Caisse des dépôts et consignations qui soutient la chaire à un blog sur lequel elle fait un blog. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est diffusé très largement et puis vous le trouverez aussi sur le site de la chaire vite, chaire-avite.org. Oui, on remettra le lien dans le chat de la chaire. Qu'est-ce que nous, par exemple ? Non, 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 je pense que c'est une innovation. C'est une innovation organisationnelle, publique, privée, à ma connaissance. Bon, après, j'ai pas... Parfois, il faut se méfier parce qu'en fait, il y a souvent autour de ce genre de questions industrielles, on a quand même passé 20 ans à considérer que l'industrie, c'était quelque chose qui... Quand on parlait industrie, on parlait des industrialisations, on parlait de choses qu'on allait mettre ailleurs. Donc, on a un peu perdu... perdu de vue un certain nombre de projets industriels. Donc, il faudrait... Il y a peut-être d'autres projets de ce type-là qui existent dans d'autres territoires et qui sont aujourd'hui invisibles. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est peut-être dans une période... Donc, moi, ce projet lyonnais, on l'a découvert un petit peu... On a enquêté dessus parce qu'on... Alors, il y a des... Voilà, parce qu'on fait de la recherche-action, qu'on s'intéresse au territoire, qu'on va sur le terrain, j'allais dire. Voilà, mais... Peut-être à La Cortez, il y a des choses qui ressemblent peut-être à ça, qu'il y a une autre plateforme industrielle importante, où il y a aussi de l'industrie chimique. Voilà, peut-être... Il y a 18 plateformes chimiques en France qui ont été recensées par le syndicat l'Union des industries chimiques. Il y a peut-être d'autres cas de ce type. Ce qui semble... Ça apparaît comme une sorte de verdissement d'un pôle de compétitivité qui était... Parce qu'au départ, la structure légale, c'était ça, c'est cette impulsion donnée dans les années 2000 sur les pôles de compétitivité. Et donc, ça peut être intéressant du point de vue des politiques publiques savoir s'il y a un mouvement qui s'amorce de prise en compte dans les pôles de compétitivité d'une dimension de transition écologique. Donc, c'est le data qui... Non, pas encore. Effectivement, c'est quelque chose d'intéressant par rapport à la dynamique pôle de compétitivité. Le pôle de compétitivité, de mon point de vue, le pôle de compétitivité, il s'inscrit vraiment dans une problématique de transition écologique de l'industrie. L'appel des 30, le projet de mutation de la vallée de la chimie, pour moi, il articule... En fait, voilà, c'est pour ça que j'insiste un peu sur transition écologique de l'industrie et l'industrie de la transition écologique. Il articule cette mutation des industriels avec une transformation de la façon, j'allais dire, de gérer des milieux urbains dans lesquels il y a de l'eau, du sol. Vous voyez, par exemple, il y a une plateforme de régénération des sols pollués. Après, il y a d'autres dispositifs qui sont plus classiques autour des énergies renouvelables, etc. Mais en tout cas, je pense que le projet de vallée de la chimie l'appel des 30 et cette charte, ça va plus loin que la dynamique du pôle de compétitivité, même qui est très importante, qui initie vraiment... Je crois que moi, c'est d'accompagner et d'organiser un peu la coopération entre les acteurs. Mais pour cette économie de la transition aussi, cette industrie de la transition. Voilà, il y a tout. Oui, c'est vrai. Alors, il y a des questions justement sur cet aspect de le rôle des collectivités locales et notamment des intercommunalités dont vous avez parlé. Vous dites que les intercommunalités ont des compétences en matière d'énergie. Oui. Et lorsqu'on a affaire... Bon, voilà, il y a une question qui pose un peu... Enfin, quel est le rôle véritablement des intercommunalités en matière d'énergie ? Est-ce que ce n'est pas un peu, quand on parle de grande industrie, un peu extrapolé le rôle des intercommunalités sur, par exemple, l'énergie pétrolière, par exemple, etc. Alors, moi, je n'ai pas dit que les intercommunalités vont résoudre le problème de l'approvisionnement ou de la décarbonation des approvisionnements énergétiques des industriels. Simplement, ce que je dis, c'est que, en fait, réforme territoriale de 2016 a un peu transformé en tout cas, à minima, a bouleversé le système de régulation, j'allais dire, classique de la production et distribution à minima d'électricité. En faisant rentrer dans le système en fait, les intercommunalités comme des autorités ayant un voie au chapitre dans l'organisation du système électrique. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et elle joue sur deux choses. Elle joue sur la maîtrise de la demande et elle joue aussi sur le développement des renouvelables. Moi, je travaille sur un autre territoire qui est la vallée de la Drôme. Aujourd'hui, la vallée de la Drôme, si vous voulez, les intercommunalités sont des parties prenantes très importantes de, j'allais dire, la transition du système électrique. Avec toujours Enedis, avec les grands acteurs en fait, de la classique, mais elles font un peu irruption dans le système avec des modes de fer qui sont de fait beaucoup plus territorialisés. Elles ont en charge pour partie le développement des renouvelables. Et par exemple, moi, ce que je vois poindre aujourd'hui, mais ça, il faudra le vérifier, il faudra l'étayer par des enquêtes plus précises, c'est qu'il y a une tendance peut-être du côté, alors ce serait peut-être madame qui est responsable d'une entreprise industrielle, il y a des interrogations du côté des industriels sur le développement de l'autoconsommation, par exemple. Autoconsommation individuelle, autoconsommation collective aussi, pour régler cette question, pour sécuriser les approvisionnements, pour, voilà, mais c'est quelque chose qui est en train de s'ébaucher. Alors, moi, j'observe ça en Vallée de la Drôme, vraiment, il y a vraiment des industriels qui se posent des questions là-dessus. Et ça, cette question-là, elle interagit forcément avec les intercommunalités. Alors là, on ne parle pas des industriels qui sont directement branchés à RTE, vous voyez, qui ont besoin, qui ont des très, très gros besoins de puissance électrique, c'est ceux qui ont été reçus par le président les 50, là, il y a quelques jours. Mais, voilà, donc il y a ces 50 industriels, 50 sites intensifs en énergie. Donc là, on va dire que c'est une problématique particulière, elle est très importante, mais elle est particulière. Mais il y a encore plein d'autres industriels qui ont des besoins énergétiques qui ne sont peut-être pas aussi importants en volume ou en quantité et pour lesquels il y a la question de l'énergie se jouent aussi. Bénédicte, peut-être que vous voulez apporter quelque chose en complément de ce que dit Gilles par rapport à cette relation aux intercommunalités sur la question de l'énergie, peut-être, ou le rôle particulier de votre intercommunalité, peut-être ? Oui, après, je ne sais pas si on fait la transition maintenant ou pas, mais c'est évident. Alors moi, je suis proche de la Drôme en plus, donc ce que vous dites, ça me parle évidemment énormément. Après, en fait, ce qui est très étonnant et ce sera globalement mon propos, c'est la dichotomie qu'on peut voir entre des concepts, des visions, des volontés, en fait, et une réalité qui est mélangée avec un brin d'économie en ce moment et de réalité business. Donc, il est évident que dans la Drôme, on a une configuration qui est également vraie en région Auvergne-Rhône-Alpes qui est assez particulière puisqu'en fait, on a la vallée du Rhône et puis un environnement plutôt un peu montagneux avec le Vercors, etc., qui fait que d'un point de vue énergétique, en fait, on a accès à des ressources qui sont assez exceptionnelles. Quand vous descendez entre Lyon et Montélimar, vous voyez des éoliennes parce que c'est quand même un secteur sur lequel il y a encore beaucoup de vent, vous traversez de l'eau, etc., c'est un secteur qui est extrêmement ensoleillé, donc ça permet en effet de réfléchir et il y a un certain nombre de projets qui sont en train d'émerger à ce titre-là. mais on est dans une question de temps. Tout l'enjeu doit être là. Oui, exactement. La dimension temporelle, elle est fondamentale. Gilles, pour terminer, peut-être, on avait une dernière question et après, je passerai la parole à Bénédicte. Gilles, oui ? Il y a une question, en fait, sur le stockage souterrain de CO2 qui n'a pas été mentionné jusque-là. Est-ce que, où est-ce qu'on en est de ce type d'innovation, est-ce qu'on sait qu'il y a un enjeu important de compenser les émissions par de l'absorption du stockage ? Écoutez, je ne suis pas du tout un spécialiste de cette question-là, donc je vais être très prudent. Ce que je constate, par contre, dans mon laboratoire au CIRED, il y a des gens qui se sont intéressés à cette question du stockage de l'énergie il y a 10 ans. Aujourd'hui, je ne vois plus de travaux sur cette question-là. ce qui me semble que les technologues, enfin, ça c'est juste, c'est mon point de vue, voilà, c'est ma perspective à moi étant donné ma position. Par contre, alors, moi, ce qui me paraît quand même important, alors ce que j'ai peut-être en filigrane essayé de dire dans ma présentation, c'est que je pense que le stockage de carbone a fait l'objet de beaucoup d'expérimentations. En fait, cette question de la transition écologique a été beaucoup portée par des expérimentations. En fait, l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas d'expérimenter, c'est de déployer, il y a un enjeu industriel, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu de déploiement à grande échelle. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des opérateurs de captation de carbone qui existent ou pas, honnêtement, je ne pourrais pas vous dire. Moi, ce que je constate, c'est que cette question-là ne me semble plus faire l'objet d'une attention du côté des milieux de recherche, on va dire. Oui, et puis déjà, c'est vrai que la réponse que donnait Bénédicte, déjà en parlant de la dimension temporelle, que j'ai rappelée dans l'introduction, c'est qu'en fait, on parle de transition, ça peut masquer le fait qu'en fait, il faut faire vite. On n'a pas beaucoup de temps, en fait. Si on lit bien le rapport du GIEC, on voit qu'au niveau mondial, il faut faire baisser les émissions d'ici trois ans et la pente n'est pas dans ce sens-là pour l'instant. La France, par contre, a une trajectoire particulière, on en reparlera après, mais donc, oui, ces solutions-là, c'est du projet technique futur peut-être à voir, mais pour l'instant, ce n'est pas la solution immédiate, donc ce n'est pas la solution pour l'instant, en tout cas, qui permettra d'amorcer la transition. Donc, merci beaucoup et avec Bénédicte, on va voir un aspect à la fois plus local et situé, comment un groupe industriel comme Alteora, mais on le généralisera peut-être à d'autres branches, bien sûr, peut être un acteur de la transition écologique et comment celle-ci le transforme ou la transforme en retour. Voilà, merci. Ok, donc peut-être déjà juste pour me présenter ce qui fera peut-être le lien aussi avec Gilles, donc moi, je suis dirigeante d'un groupe industriel, alors d'un vieux groupe industriel, j'ai souvent l'habitude de dire, mais avec pas mal de révolutions parce que créé en 1934, donc ça fait un petit moment qu'on est là et on a passé quelques étapes industrielles et puis je suis président de la place Turgie et des composites pour la région Auvergne-en-Alpes et vice-président du pôle de compétitivité qui va avec, voilà, donc évidemment assez proche de tout ce qui va être en jeu autour de la vallée de la chimie, donc c'est des sujets que je connais, j'ai la prétention de dire que je connais quand même plutôt bien. voilà, donc juste si on reparle d'industrie, ma seule référence, parce que si on se dit tiens, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à lire en ce moment, moi j'encourage à lire l'ouvrage de Nicolas Dufour sur la désindustrialisation de la France qui donne un éclairage notamment sur ces transitions énergétiques, ces révolutions industrielles et des choix politiques, donc je trouve que c'est très à propos en fait par rapport à votre introduction Rémi et par rapport à ce que Gilles a dit tout à l'heure, alors un peu en marge aussi mais avec un éclairage assez politique et puis beaucoup de regards croisés en fait de dirigeants d'entreprises, TPE, PME et grands groupes, donc je trouve que c'est, enfin voilà, moi je me suis régalée en le lisant, je l'offre beaucoup autour de moi, donc je le conseille ce matin. Voilà. Je mets le lien dans le chat tout de suite. Ok, super. Donc juste, voilà, si on revient à ce que vous avez dit en introduction, de toute façon aujourd'hui l'industrie, elle est indissociable des territoires, elle est indissociable en fait de certaines politiques. Je rappelle juste que ça emploie plus de 3 millions de personnes en France, c'est plus de 12% de la population active, donc juste quand même pour donner des ordres d'idée, donc quand on parle aussi de désindustrialisation ou de transition, on a quand même aussi un impact social et économique extrêmement important. Et puis la région Auvergne-Rhône-Alpes que j'affectionne tout particulièrement, c'est la première région industrielle française la seule d'ailleurs a abrité un siège d'une entreprise du CAC 40 qui héberge quasiment 60 000 entreprises entreprise voilà, donc avec une ambition et une vision d'être la première région de France décarbonée. Donc ça, ça permet de donner un scope et là-dedans, si on ressert un peu sur la plasturgie, la plasturgie en France c'est 65 milliards d'euros d'activités en fait générées avec une image aussi extrêmement mauvaise. Donc ça me permettra de faire un peu des allers-retours par rapport à ça. L'idée moi ce matin c'est peut-être un peu de vous expliquer ce qu'on fait, qui on est, d'où on vient, etc. et puis où on va. Donc d'un point de vue très opérationnel et pragmatique du quotidien d'une grosse PME, d'une petite ETI selon comment on se voit, mais voilà, sur son territoire. Donc ce que je disais, nous ça fait 90 ans qu'on existe, on a aujourd'hui vraiment l'habitude de parler de symbiose industrielle puisqu'on est ancré sur des territoires. On a quatre usines en fait sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, une usine en Roumanie, une filiale en Belgique pour donner un scope. Comme vous l'avez précisé Rémi, voilà, deux secteurs principaux, accompagner la transition de la mobilité qui est vraiment aussi un secteur historique chez nous, mais accompagner en fait sur des nouveaux usages et des nouveaux produits. Et puis de l'autre côté, tout ce qui va être autour de la Smart City. Donc là, on va plutôt être sur du territoire plus urbain aussi, mais pas que. Donc nous, notre métier en fait, c'est de faire de la... C'est de l'idée en fait à la livraison de produits. Donc c'est vraiment en fait ce qui va être la chaîne la plus complète d'un industriel puisqu'on a aussi bien de l'innovation, de la R&D, de la conception, de l'industrialisation, de la production et de la livraison. Donc autant dire quand on fait un bilan carbone, pour être très clair, on a des scopes en deux, trois qui sont très larges. Et on joue sur tous ces tableaux. Donc c'est aussi intéressant parce que ça va permettre aussi derrière d'identifier des leviers à différents niveaux. Donc ça, c'est quelque chose un peu en préambule. Nous, on a fait... En fait, on a toujours eu très à cœur en fait dans nos valeurs d'être responsable. Donc quand on dit qu'on est responsable, moi j'ai toujours en fait la responsabilité, elle ne va pas être qu'écologique ou qu'environnementale, mais elle va également être sociale, elle va être sociétale, elle va être économique et ça, c'est le rôle en fait d'une entreprise d'une manière générale, mais ça a encore plus d'impact en fait quand on est une entreprise industrielle. J'ai souvent l'habitude de dire qu'une entreprise industrielle a un emploi direct, c'est 4,5 emplois indirects et induits. Donc en fait, l'impact sur son territoire, il est colossal, c'est-à-dire qu'en fait finalement, notre zone de répercussion en fait, elle est beaucoup plus importante que ce qu'on va être nous. Donc ça, c'est un élément important, c'est-à-dire aussi qu'on va avoir aussi pour moi une capacité à faire évoluer des réflexions, à faire évoluer à notre échelle des business models, à faire évoluer des politiques quelles qu'elles soient, etc. Voilà. Donc ça, ça pour nous, c'est important et c'est vrai qu'on a, alors si je pense en ces dernières années, on a beaucoup agi autour de tout ce qui va être l'inclusion, tout ce qui va être l'égalité homme-femme, tout ce qui va être des recrutements un peu différents et puis évidemment tout ce qui va être l'innovation autour de la décarbonation et de la transition écologique. On est précurseur là-dessus puisque dès 1976, on réintègre en fait nos déchets de production dans notre matière première. Donc il faut savoir qu'on transforme une matière première principalement issue de pétrole sur lequel on, il y a un renfort qui vient permettre d'apporter des caractéristiques en fait mécaniques à la matière. Dès 1976, on intègre nos déchets. On crée une business unit dédiée à l'innovation en 2019. En 2020, donc un petit produit en plématique chez nous, on réalise ensemble des toits des colonnes Maurice de la ville de Paris en composites biosourcés chargées fibre de lin. Donc ça, c'est typiquement des applications en fait très concrètes sur lesquelles on prend en considération ce qu'on appelle l'éco-conception et vraiment en fait l'impact d'un produit avec des produits qui ont été alors imaginés évidemment dans la région envers Monde-Alpes mais également 100% fabriqués et avec un renfort lin qui vient de France. Donc là, on est vraiment en fait sur une empreinte globale qui est extrêmement bonne et pour autant on traverse des crises et c'est un peu ma transition aussi là-dessus on traverse des crises l'entreprise industrielle il faut savoir qu'en France aussi c'est une rentabilité moyenne constitue aux alentours du 8% donc finalement 8% ça va être sa capacité à investir à réinvestir en fait ses gains dans cette transition industrielle et dans cette transition énergétique et ça pour moi c'est un élément extrêmement important parce qu'à un moment donné on est en France avec un tissu industriel important mais qui pour autant c'est quand même c'est quand même amoindri et aminci ces dernières décennies avec des enjeux extrêmement importants et Gilles l'a rappelé et je les partage complètement mais avec une réalité aussi économique où voilà la suite de si on prend ces dernières années la crise Covid l'inflation la difficulté d'approvisionnement des matières premières la guerre en Ukraine etc donc on est quand même dans un contexte économique qui mêle les incertitudes et qui globalement pour moi les cumule pour autant nous on a fait le choix depuis quelques années déjà de vraiment prendre à bras le corps en fait ces problématiques de transition en fait de l'industrie alors d'une part évidemment en apportant des solutions à nos clients qui intègrent des nouveaux matériaux des nouvelles fonctionnalités d'éco-conception etc également évidemment en étant extrêmement acteur au travers de la filière des pôles de compétitivité et puis depuis une petite année on a rejoint le premier accélérateur de la BPI donc la banque publique d'investissement qui s'appelle autour de la décarbonation en fait de l'industrie donc au travers de cet accélérateur donc alors on est un peu au milieu donc ça sera intéressant voilà pour ceux qui s'intéressent un peu de suivre aussi ces éléments-là parce qu'on est une promotion pionnière là-dessus donc on est une vingtaine d'entreprises à avoir rejoint ça avec en préambule des entreprises qui étaient déjà assez engagées en fait sur leur territoire déjà engagées dans l'innovation etc et qui étaient conscients en fait de tous ces enjeux-là voilà et l'objectif en fait de cet accélérateur pour nous en tout cas c'est d'arriver à se projeter sur quel sera notre business model dans 10 ans dans 15 ans sera-t-il le même est-ce qu'on va continuer à produire des pièces à produire des fonctions comme on le fait aujourd'hui ou au contraire on va créer des nouveaux usages et comment on va le faire donc ça c'est extrêmement intéressant très challengeant puisqu'évidemment il y a beaucoup de ce que je disais beaucoup de phénomènes qui soient endogènes ou exogènes en fait qui poussent aujourd'hui il faut être clair l'industrie en France est principalement quand même constituée de PME qui pousse les PME à finalement être assez conservatrices sur ce qu'elles font voilà donc nous on a décidé de prendre un autre chemin ou un autre train ou un autre train que celui-ci mais très honnêtement par rapport à ce qui a été dit précédemment on a globalement plus d'incertitudes et de zones d'inconnus en fait de choses de certitudes aujourd'hui ce qu'on a comme certitudes en l'occurrence c'est la place qu'on a c'est l'intégration dans notre territoire j'ai aussi souvent l'habitude de dire et on a repris le groupe il y a une dizaine d'années pour vous situer le siège social donc qui est à Mauve donc on est quasiment bord du Rhône en Ardèche moi mon bureau voilà à droite j'ai des vignobles très sympa et à gauche on a le Rhône donc on est pleinement ancré sur notre territoire donc quand on parle d'ICPE quand on parle de responsabilité environnementale en fait on ne peut que acquiescer et que les prendre pour nous en fait puisqu'évidemment qu'on a un rôle et évidemment que ce qu'on produit l'objectif c'est de produire le mieux possible en ayant le moindre gel moins d'impact etc mais voilà donc ça c'est ça c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut qu'on continue ce qu'on disait Rémi en préparant aussi ça c'est qu'en fait la problématique ça va être tous les enjeux des parties prenantes des parties prenantes qui vont être internes et externes alors si vous allez sur notre site vous verrez en fait nous on modélise ça alors on a mis que des parties prenantes publiques parce que sinon c'est compliqué de faire figurer tout le monde mais finalement en fait nous on se situe comme étant en fait au cœur d'un écosystème ce qu'on appelle un écosystème industriel symbiotique avec différents parties prenantes à laquelle on doit apporter des choses et réciproquement mais la vitesse de tout ça les enjeux des uns et des autres sont extrêmement extrêmement différents et c'est très compliqué en fait en tant qu'entreprise d'osciller en fait dans cet environnement y compris quand je parle souvent de nos clients nos clients ils viennent chez nous des prospects ils viennent chez nous parce qu'ils savent qu'on est différent qu'on est disruptif etc qu'on est en capacité d'avoir une proposition de valeur qui est différente pour autant pour être très clair sur des considérations économiques ils font souvent choix de solutions traditionnelles pétro sourcées à l'issue de la pétrochimie dont parlait Gilles tout à l'heure mais parce qu'on a un vrai delta de prix aujourd'hui il faut être très clair aujourd'hui des solutions disruptives innovantes plus écologiques moins consommatrices etc et bien c'est un vrai coût parce qu'on n'est pas aussi encore à une échelle industrielle donc ça c'est une problématique c'est aussi vrai en fait dans tout ce qui va être financement quand je disais aujourd'hui la rentabilité moyenne d'une entreprise industrielle c'est 8% c'est-à-dire aussi que ses capacités d'investissement restent limitées par rapport à d'autres secteurs d'activité en fait qui vont être plus générateurs de marge sur des modèles économiques plus simples aujourd'hui en fait cette transition de l'industrie elle demande énormément d'investissements qui soient ce qu'on appelle les investissements alors on appelle ça capex dans notre jargon mais capacitaire d'évolution en fait de nos outils industriels mais également d'infrastructures parce que quand on parle de nouveaux modes de stockage de consommation d'énergie ça ne coûte pas 2 euros enfin voilà on parle de millions et de millions d'euros donc il faut obligatoirement qu'on soit intégré dans une politique publique beaucoup plus large que nous en fait qui prenne en compte ces considérations qui en fassent un enjeu absolument majeur j'ai plutôt l'impression que c'est aussi ce qui est en train de se passer puisqu'en fait on n'est plus sur cette image des usines telles que décrites par Zola à l'époque mais pour autant on n'est pas non plus dans des usines qui sont 100% 100% propres etc avec des contraintes alors Gilles j'étais agréablement surprise par votre vision de l'ICPE donc ça qui est vraiment la subscientifique en tout cas l'origine de l'ICPE pour autant l'ICPE pour nous et tout ce qui va être réglementaire environnemental c'est véritablement aussi des contraintes qui sont certes nécessaires et là dessus je suis en phase mais pour autant qui complexifient nos décisions d'industriels et de chefs d'entreprise quand on construit une nouvelle usine aujourd'hui on est soumis à un certain nombre de réglementations très honnêtement voilà il y en a qui sont logiques il y en a d'autres qui le sont moins il y a beaucoup de lobbying aussi d'un certain nombre de filières qui apportent des contraintes supplémentaires et puis quand on reprend une friche industrielle et bien pour le coup là c'est beaucoup plus compliqué parce que alors au bémol de quelques exemples et on arrivera toujours enfin voilà il y a quelques initiatives qui sont différentes mais quand on reprend un site industriel en l'occurrence on ne bénéficie pas de l'antériorité en fait de l'arrêté de prescription générale de l'ICPE donc en l'occurrence ce que ça veut dire concrètement c'est qu'on est obligé de se conformer à la réglementation du jour et du coup il va falloir passer des sauts réglementaires et des sauts d'obligations qui sont extrêmement importants et qui demandent des investissements qui à chaque fois s'élèvent à plusieurs millions d'euros voire plusieurs de dizaines en fonction de la taille du site industriel et de la taille de l'activité et donc ça c'est extrêmement compliqué voilà peut-être rapidement c'est un peu ce que je voulais dire alors évidemment on est toujours très optimiste parce que sinon on n'est pas chef d'entreprise donc on croit et moi je crois beaucoup dans la réindustrialisation de la France même si la question de l'énergie est extrêmement importante et peut-être juste en synthèse à mon sens pour moi on n'est pas dans une transition on doit être dans une transformation donc c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus brutal en fait qu'une transition et le bon mot pour moi qui s'applique à tout ce qu'on vient de dire et tout ce que je viens d'essayer de vous passer comme message c'est la sobriété en fait la sobriété elle doit être à tous les niveaux le rôle en fait de l'entreprise et de l'industrie aujourd'hui c'est d'être plus sobre avec tout ce que ça implique derrière Oui merci beaucoup ça rebondit un petit peu sur ce que rappelait avec raison Gilles sur l'effet rebond ça c'est en économie on montre ça c'est que l'efficacité est une solution elle fait partie de l'équation mais qu'elle va de pair avec la sobriété aussi et puis le développement de sources d'énergie plus renouvelables voilà en tout cas à court ou à long terme vous vous occupez aussi du pôle de compétitivité donc ça pourrait rebondir un petit peu sur ce que disait Gilles Krag sur l'exemple de la vallée de la chimie est-ce que dans le pôle de compétitivité dont vous vous occupez il y a ces préoccupations environnementales et sur comment articuler enfin faire coopérer les acteurs du territoire pour favoriser cette transition oui oui bien évidemment alors d'autant que la chimie la chimie comme la place surgit on est très attaqué aujourd'hui en fait sur l'origine même de nos matériaux donc évidemment que c'est une dimension extrêmement importante dans le pôle de compétitivité on est en ce moment d'ailleurs en train de enfin voilà en attente de renouvellement des pôles de compétitivité il y a une nouvelle phase qui va s'ouvrir en début d'année 2023 clairement la thèse la thèse de renouvellement qui a été déposée il y a quelques jours et autour de l'économie circulaire évidemment l'éco-conception aussi beaucoup et puis tout ce qui va être nouveau matériau en sachant que la force du pôle de compétitivité c'est aussi beaucoup de la mise en relation en fait on en parle beaucoup maintenant mais entre l'académie la recherche des grands groupes et des plus petites entreprises avec cette idée d'intelligence en fait collective qui est extrêmement prolifique extrêmement intéressante donc voilà destination soit d'une filière soit d'un secteur d'activité puisqu'on voit aussi des pôles assez transversaux et puis des rationalisations aussi des consolidations dans ce secteur là mais oui bien évidemment que c'est pris c'est même un axe majeur j'aimerais d'ailleurs que ce soit un axe majeur toutes les entreprises je ne peux pas dire aujourd'hui que ce soit pour autant la réalité mais on voit véritablement néanmoins une vraie prise de conscience ces dernières années une prise de conscience je pense déjà qui démarre du citoyen qu'on est tous et qui du coup s'extrapole qui s'extrapole derrière aux dirigeants et à l'industrie en général on est un peu au milieu pour moi on est un peu au milieu du guet quand même pour l'instant d'accord alors justement vous parliez dans ce pôle de compétitivité de l'insistance maintenant sur le renouvellement sur l'économie circulaire aussi sur le retraitement des déchets etc et sur créer les activités économiques qui permettent ça donc là on est sur l'industrie de la transition aussi c'est une question qui s'adresse à vous mais aussi peut-être à Gilles ou Thomas qui va bien agir est-ce que l'économie circulaire ça peut être un vecteur de transition écologique mais en même temps c'est aussi très énergivore ça produit aussi les déchets on n'arrive pas à tout recycler certains disent en fait que c'est pas forcément la bonne solution la bonne solution c'est d'abord de ne pas produire de déchets est-ce que vous avez un âge ? c'est pour ça quand je parle de sobriété je pense que c'est la bonne vision là-dessus néanmoins on voit sur des créations de filières autour du recyclage et des initiatives extrêmement intéressantes je pense l'autre jour dans la plaine de l'An il y a quelques semaines j'ai inauguré un site de retraitement des déchets issus des D3E donc toutes vos free box téléphones etc et on arrive à réintégrer ça aujourd'hui dans une matière première qui a les mêmes caractéristiques qu'une matière vierge donc ça c'est extrêmement important parce que c'est pareil on a aussi des enjeux enfin techniques nous dans nos filières quand même après alors ça c'est mes convictions à moi pour moi il faut vraiment en fait la clé là-dedans c'est le local voire l'ultra local c'est-à-dire qu'à un moment donné je ne crois pas que déplacer un déchet d'une région à un autre ou d'un territoire à un autre soit une bonne solution parce que finalement on va certes traiter ce déchet mais pour autant en termes de consommation donc de scope 3 de bilan carbone en fait on va aggraver la facture pour être clair donc je crois à des initiatives locales ce qui veut dire que ça va reposer sur des industriels sur des filières etc sur des pôles de compétitivité il y a plein de choses qui sont en train d'émerger la problématique de ça c'est que du coup il y a aussi le poids du lobbying dont je parlais tout à l'heure avec des grands acteurs qui sont nécessaires il faut laisser de la place à l'innovation ce que je peux dire aujourd'hui et qui est une certitude c'est qu'il y a quelques décennies de ça alors quand je prends même la génération de nos parents de nos grands-parents globalement générer un déchet enfouir un déchet ou insinérer un déchet c'était pas un problème voilà je crois qu'aujourd'hui il n'y a pas grand monde qui peut oser dire ça donc maintenant il faut que le reste se mette en place mais il y a de très très belles choses et c'est vrai que la région Auvergne-en-Alpes en étant une région industrielle très dynamique et il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train d'émerger Gilles vous voulez peut-être apporter un complément ou pas par rapport à l'économie circulaire et sa contribution à la transformation écologique on va adopter le terme on ne vous entend pas Gilles vous m'entendez ? Oui je souscris totalement le terme d'économie circulaire a été inscrit dans la loi en 2015 et effectivement ça donne lieu mais c'est en train de alors en fait il y a un peu deux choses il y a déjà une structuration qui préexiste qui est une originalité française qu'il faut savoir en fait toutes les toutes les la responsabilité étendue du producteur les éco-organismes il y a une on oublie parfois mais il y a eu des innovations organisationnelles en France autour de ça et donc c'est vrai qu'il y a une vraie industrie il faut rappeler il y a une éco-contribution sur certains produits qui financent des organismes comme Citeo par exemple la responsabilité étendue du producteur donc ça a à voir avec une approche en cycle de vie du produit donc on responsabilise le producteur pour qu'il prenne en charge aussi la fin de vie de ses produits et donc en fait ce qui se passe ce qui se passe dans la vraie vie comme le souligne c'est toujours intéressant d'avoir une vraie entreprise dans ce genre de panel c'est que en fait les industriels se mettent ensemble et puis créent une structure mutualisée pour prendre ça en charge et puis ça s'appelle un éco-organisme donc il y en a il y en a tout un tas qui existent depuis plusieurs décennies pour certains peut-être le plus célèbre c'est Citeo il y en a d'autres et en fait ça se développe et donc en fait pour moi de mon point de vue de l'économie circulaire elle a un peu décrié effectivement en disant l'économie circulaire c'est pour faire pour faire tourner des incinérateurs ou des installations d'économie circulaire il faut avoir un gisement un gisement important pour pouvoir assurer la rentabilité de l'installation donc en fait tout ça c'est des effectivement il y a des questions de business model dans ces trucs là il y a des questions de bilan carbone aussi et donc là je reviens vous avez tout à fait raison peut-être qu'on peut rappeler un petit peu le bilan carbone d'une entreprise comme la vôtre mais aussi d'une entreprise comme Citeo il y a Scope 1, 2, 3 vous pouvez rappeler peut-être un petit peu Bénédicte en gros ce que ça veut dire en fait rapidement on va faire la dissociation en fait entre ce qu'on émet par rapport à notre cycle de fabrication ou de production par rapport et après l'autre partie donc ça c'est 1 et 2 pour schématiser très rapidement et le 3 qui va être en fait tout ce qu'on appelle les intrants et les entrants donc tout ce qu'on va acheter et tout ce qu'on va transporter voilà donc pour faire très clair donc on parle beaucoup de 1 et 2 typiquement dans une entreprise comme la nôtre en fait entre 1 et 2 étonnamment en fait notre impact en termes de bilan carbone est assez faible l'impact important c'est vraiment le Scope 3 pour autant nous on achète on a fait le choix il y a de nombreuses années d'effectuer 94% de nos achats sont effectués en France et plus de 80% dans la région au Verbonac donc globalement à moins de 200 km de nous pour autant le Scope 3 le Scope 3 pèse donc ça c'est ça c'est aussi des enjeux la maturité des entreprises aujourd'hui là-dessus est assez faible les entreprises PME, ETI qui sont qui ont des bilans carbone alors pareil la réglementation évolue la finance tout ce qui va être déclaratif et obligatoire évolue très rapidement avec des obligations qui vont être là à partir de enfin voilà pour les entreprises intermédiaires en 2024 donc les entreprises vont devoir se conformer là-dedans mais moi qui en parle beaucoup autour de moi souvent j'ai des yeux écarquillés alors bilan carbone on voit mais prendre le sujet à bras-le-corps il n'est pas simple parce que ça veut dire aussi être en capacité de mesurer tout ça c'est beaucoup de comptabilité analytique beaucoup de beaucoup de beaucoup de data qui derrière va être une source extrêmement intéressante d'ailleurs mais voilà les entreprises ne sont pas mûres et donc ça rebondit beaucoup sur ce que vous aviez dit sur le fait qu'une entreprise comme la vôtre elle est dans un écosystème de parties prenantes dont des clients et des fournisseurs et donc oui ce scope 3 donc qui doit être pris en compte parce qu'une manière d'améliorer son scope 1 et 2 ça peut être d'externaliser bien sûr puisque le scope 1 c'est directement l'activité de production le scope 2 c'est l'énergie en fait qui est utilisée et le scope 3 c'est tout le reste bien sûr mais qui est mais en fait pour moi le plus important il est le scope 3 là où les entreprises doivent travailler en fait c'est le scope 3 parce que sinon en fait on ne résoudra pas l'équation et on n'arrivera pas aux objectifs qui ont été fixés donc il faut que tout le monde s'occupe de son scope 3 en fait toute la chaîne de valeur et tout l'écosystème sinon clairement on n'y arrivera pas mais c'est ce que je disais nous on est perçus comme étant une solution pour des acteurs en fait qui vont vouloir améliorer leur bilan carbone global voilà mais pour autant typiquement entre une matière issue de la pétrochimie et une matière naturelle issue du recyclage ou recyclée etc il y a un impact qui est complètement différent mais ce que je disais la problématique après c'est l'économie entre les deux enfin la base la base économique n'est pas la même donc voilà et c'est souvent heureusement ou malheureusement mais c'est souvent en fait la réglementation et les normes qui font faire des sauts alors il y a vous avez abordé un petit peu il y a Gilles qui a levé la main j'ai pas eu vas-y Gilles je me permets oui par contre on vous entend pas on vous entend pas et on n'est pas encore assis sur les lèvres merci Bénédic de me passer la parole pardon deux choses qui me paraissent importantes sur ces questions vous avez beaucoup parlé du rapport du GIEC etc il y a une distinction qui est hyper importante dans ces affaires de décarbonisation c'est la différence entre les émissions territoriales et l'empreinte ça c'est un truc c'est un truc fondamental quand on regarde les émissions territoriales vous avez dit il y a que des 8% effectivement elles baissent mais en fait l'empreinte carbone de la France elle ne baisse pas du tout et pourquoi elle ne baisse pas du tout elle baisse parce qu'on importe et on importe de plus en plus le déficit manufacturier de l'économie française il est négatif depuis le début des années 2000 voilà c'est aussi ça qu'il faut avoir un peu en tête quand on parle d'industrie de désindustrialisation c'est à dire qu'on fait quand même beaucoup venir des objets ou des biens matériels de l'extérieur donc la réindustrialisation c'est pour moi c'est un mot d'orne mais en fait ça désigne surtout un problème lié à la désindustrialisation de l'économie française donc je voulais simplement rappeler ça un peu remettre ça dans le paysage non mais nous quand on parlait de souveraineté industrielle pendant la crise Covid et de l'importance de la souveraineté industrielle en fait au-delà de ça l'effet derrière c'est qu'il faut réindustrialiser parce que ça nous permettra d'améliorer notre empreinte environnementale donc évidemment nous on prône ça depuis des années on traverse les époques avec cette idée en tête et parce qu'on en voit en fait les vertus et tous les bienfaits en fait que ça peut avoir mais il faut que cette prise de conscience elle soit là c'est à dire que voilà et je dis souvent il faut que en fait il va falloir aligner le citoyen l'entreprise et les collectivités et les pouvoirs publics en fait pour tous agir dans la même direction Il y a deux questions qui viennent de nos participants d'une part donc une question vraiment c'est pour Brigitte Durand très spécifique il y a des nouvelles obligations de la loi AGEC exemple renforcement des obligations en matière d'achat public de produits réutilisés réemployés ou recyclés quel est l'effet de ces nouvelles obligations est-ce que vous voyez les effets de ces nouvelles obligations ou pas ? J'ai le droit à parler vrai Amine ? Oui vous avez le droit Zéro 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 Voilà aujourd'hui c'est mineur voire minime voire inexistant on ne le voit absolument pas D'accord et pourquoi ? Parce que c'est minime donc à un moment donné parce que souvent c'est des choses déclaratives en fait la problématique c'est qu'il faut être assez pointu en fait c'est assez technique en fait ces problématiques de décarbonation d'impact de bilan carbone etc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bullshit et de greenwashing avec des choses mais quand on se penche sérieusement dans le sujet déjà c'est extrêmement passionnant et intéressant mais c'est technique c'est vraiment vraiment il faut être très précis et aujourd'hui on est plutôt sur une lame de dire il faut qu'on ait un petit quelque chose il faut qu'on souprouve dans quelque chose mais sans réelle incidence et dans les formules dans la valorisation en fait de cette part c'est tellement minime en fait qu'aujourd'hui c'est ce que je disais en fait c'est le poids économique qui décide et le point terminé c'est tout d'accord justement un appel d'oeuvre publique nos engagements tout ce qu'on fait qu'il soit social sociétal environnemental tout ce qu'on veut ne nous a jamais permis de remporter un appel d'oeuvre publique jamais et en face on a des concurrents qui sont très traditionnels par rapport à nous pour être élégante et donc en gros ce que vous dites c'est que c'est du déclaratif et donc c'est pas forcément donc c'est bien sûr difficile de suivre ces critères là en fait c'est tellement enfin ouais c'est du déclaratif puis c'est globalement des déclarations philosophiques c'est à dire que si on rentre pas réellement c'est pour ça que alors moi je prône au travers de la taxonomie une vraie comptabilité en fait de la décarbonation de la même manière qu'on a l'obligation de publier un bilan il va falloir qu'on publie un bilan carbone ce qu'on veut alors qui permettra pas forcément des comparaisons mais qui permettra d'étalonner et de s'assurer en fait de la bonne trajectoire alors la bonne trajectoire pardon pas par là mais par là de décroissance de nos impacts c'est la seule manière c'est la seule manière ouais alors justement vous parliez aussi dans votre intervention donc du lobbying et donc des secteurs qui font du lobbying alors donc est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ce que vous vouliez dire quels secteurs font du lobbying en faveur de quoi dans ce processus de transition ou dans les non mais en fait aujourd'hui c'est logique il y a des filières ou des grands groupes en fait qui ont des intérêts on le voit tous de toute façon aujourd'hui qui ne sont pas forcément compatibles en fait avec la transformation nécessaire en fait de notre économie et de notre industrie je prends un exemple évidemment non engageant parce que sinon c'est toujours extrêmement compliqué d'autant que je ne vois pas le public donc je ne sais pas à qui je m'adresse mais j'aime bien souvent parler du diesel aujourd'hui on voit passer du diesel à une flotte de véhicules 100% électriques est-ce que c'est bien est-ce que ce n'est pas bien et je n'ai pas forcément un avis là-dessus ce qui est sûr aujourd'hui et si je prends le cas de l'entreprise aujourd'hui en fait rouler avec des véhicules diesel d'un point de vue économique ça reste encore toujours plus intéressant on a accès à des véhicules qui sont sur des techniques et des modèles de fabrication qui sont éprouvés à échelle industrielle donc avec des prix toujours je reviens toujours à ça mais des prix qui restent compétitifs de l'autre côté on a mis en place toute une partie de flotte flotte électrique ou hybride etc sans réseau d'infrastructure avec des véhicules qui coûtent entre 25 et 30% plus cher avec des batteries qui viennent d'Asie puisqu'aujourd'hui on n'a aucune batterie qui vient de France dont on ne va pas savoir que faire in fine donc si on prend moi j'aime bien toujours cette notion aussi de coût complet donc le bilan complet d'un véhicule diesel traditionnel alors dernière génération évidemment donc finalement assez faiblement polluant versus une voiture 100% électrique et bien très honnêtement la balance elle n'est pas le bilan il n'est pas forcément en faveur de la voiture électrique ça dépend de la taille de la batterie notamment ça dépend de la taille de la batterie voilà il y a bien de considération et il y a tout un lobbying en fait qui a été fait de dire il faut absolument que toutes les voitures passent en 100% électrique voilà moi je suis plutôt d'avis de dire la voiture électrique en effet si la taille de la batterie est petite et si la voiture est petite donc sur un lésage urbain périurbain ça a du sens quand on fait des grands trajets en fait ça n'a plus de sens de la même manière que tout ce qui va être logistique aujourd'hui se dire qu'il faut que les camions qui viennent à provisiner nos usines qui pour rappel ne sont plus en ville donc forcément son périurbain voire plus éloigné pour tout ce que Gilles a expliqué tout à l'heure c'est pas l'électrique qui va permettre de déplacer en fait de faire des livraisons d'un point A à un point B éloigné de plusieurs centaines de kilomètres la réponse par contre elle va être hydrogène et là il va falloir penser aussi à d'autres choses et c'est là où il y a tout un tas de pour s'agir de lobbying je prends cet exemple qui est très public mais qui je pense illustre bien et en fait on le retrouve dans chaque secteur d'activité alors ça rejoint une dernière question avant de passer la parole à Thomas Gouzen donc le problème du scope 3 donc puisque en fait vous envisagez il faudrait bien voir même pour la voiture électrique il faut envisager l'ensemble en fait n'est-il pas que la façon de le mesurer repose sur des méthodes qui sont assez largement alors là c'est ce que dit notre intervenant largement arbitraires et qu'on est loin d'être sûr que les choix de réduction du scope 3 sont effectivement les bons en termes carbone qu'est-ce que vous pensez de... Oui alors évidemment aujourd'hui quand on calcule un bilan carbone il y a une zone d'incertitude et il y a notamment une zone d'incertitude puisque en fait quand on n'a pas l'impact réel on se base sur des ratios économiques donc qui est une méthode qui est validée officiellement en fait par la méthodologie du bilan carbone nous à titre d'information on est accompagné dans toute notre transition et notre décarbonation donc par la BPI je disais tout à l'heure et par l'ADEME on a mis en place enfin on est en train de mettre en place ce qui s'appelle Acte Pas à Pas qui est une méthodologie qui est absolument géniale assez ardue pour être très clair mais pour autant très factuelle et qui à mon sens devrait aboutir à une norme donc il va falloir que les entreprises s'insèrent s'insèrent là-dedans et en fait c'est pour ça que je disais tout à l'heure il ne va pas falloir comparer à mon sens les bilans carbone des entreprises entre elles de la même manière qu'on peut le faire sur des bilans financiers c'est-à-dire qu'on ne va pas mesurer en fait les mêmes choses ce qui est important là-dedans pour moi c'est la trajectoire et la trajectoire de décroissance et de se donner des objectifs donc certes les mesures aujourd'hui elles ne sont pas suffisamment précises ça c'est une vérité parce qu'on est sur la data et des millions de data et la manière dont on collecte la data et l'information aussi enfin un autre enjeu qui pour moi me paraît extrêmement important c'est la traçabilité et dans l'industrie elle va avoir toute son importance donc en termes de traçabilité justement c'est ce qui va permettre d'avoir la bonne information dans nos bilans de carbone donc sur l'origine et la fin de vie des produits et ça il y a encore beaucoup de choses et beaucoup d'opacité d'opacité là-dessus pareil parce que parfois certains acteurs ne souhaitent pas encore donner l'origine en fait de leurs produits mais voilà tout ça va tout ça va évoluer et je pense qu'à un moment donné il faut démarrer il faut démarrer avec quelque chose c'est une base c'est perfectible mais je garde en tête que pour moi ce qui est important en fait c'est la trajectoire tout à fait donc j'ai mis en lien ici donc sur le site de l'ADEME donc il y a quelques éléments sur acte pas à pas et puis c'est ADEME avec le carbone disposure project et donc c'est des méthodes internationales mais on voit en fait c'est vrai comme vous le dites on est sur une transition c'est un processus et donc au début les mesures sont comme dit notre intervenant peut-être un petit peu arbitraire mais on va vers du moins arbitraire et vers des normes qui commencent à se définir la granularité va s'améliorer forcément voilà c'est ça merci beaucoup encore et donc vous pourrez réagir bien sûr à ce que dira Thomas Gouzen donc Thomas il doit être en ligne ouais Thomas bonjour à vous est-ce que vous m'entendez bien déjà ? ouais on vous voit et on vous ouais on vous voit on vous entend c'est super vous avez une présentation je crois donc si vous voulez oui tout à fait je vais essayer de partager là directement je vais faire en fait une intervention vraiment sur la décarbonation de l'industrie moi je travaille au ministère de l'économie au service des entreprises en gros le ministère de l'industrie directeur de la politique industrielle et on a en charge effectivement des politiques de décarbonation de l'industrie je reviendrai pour situer un petit peu mais la transition écologique au sens large effectivement a beaucoup en fait d'enjeux qui sont divers sur la biodiversité sur l'utilisation de l'eau la gestion des déchets pollution des sols enfin il y a beaucoup de points qui ont été abordés là je vais faire une illustration de politique publique de comment on prend les sujets en termes d'impact en termes de levier et comment on les actionne au niveau ministériel avec les différents opérateurs se centraient vraiment sur la décarbonation de l'industrie au sens la baisse des émissions carbone la baisse directe des émissions carbone pas traiter tous les sujets c'est très large mais ça fait déjà une bonne partie alors j'essaie de partager mon écran donc je le disais je me focalisais vraiment sur la décarbonation de l'industrie au sens la baisse directe enfin la baisse de nos émissions carbone c'est-à-dire une mise en France qui est quand même l'indicateur climatique un petit peu standard en réalité dans les différents engagements internationaux c'est-à-dire l'accord de Paris alors même si lui il est plutôt exprimé en fait en augmentation du degré climatique mais ensuite au niveau européen là on a un paquet Fit for 55 qui est du coup la nouvelle réglementation européenne qui arrive bien objectif de baisse des émissions carbone 90 et 2030 et au niveau français c'est la SNBC c'est un sigle un petit peu barbare mais c'est Stratégie Nationale Bas Carbone on a la version 2 on va bientôt avoir une version 3 les objectifs actuels c'est moins 35% alors avec une base de référence 2015 pas 90 donc les chiffres ne sont pas toujours directement comparables quand on n'est pas expert mais assez clairement en termes d'indicateurs climatiques l'enjeu principal c'est la baisse des émissions carbone et du coup la décarbonation industrie c'est vraiment ça c'est vraiment ce dont on s'occupe ce dont on s'occupe là dans mon équipe c'est décarboner l'industrie faire baisser ses émissions pour autant il y a beaucoup d'autres enjeux de transition écologique il y a beaucoup d'autres de ces enjeux auxquels l'industrie contribue on parlait pour les transports le sujet c'est les voitures qui roulent au quotidien qui émettent des émissions le sujet c'est comment on fait des véhicules des voitures qui émettent moins des trains ou des bus hydrogènes qui émettent moins et ça c'est de l'industrie qui va les créer les concevoir pour les produire pareil pour le bâtiment l'enjeu en fait c'est plutôt habiter dans les bâtiments plus que les construire il y a des sujets de nouveaux matériaux de ciment bas carbone etc il y a des solutions qui sont apportées par l'industrie sur ces volets là et pareil pour plein d'autres sujets les déragilations des déchets etc mais là je me concentrais vraiment sur la baisse des émissions directes de l'industrie on passe la série suivante pour resituer déjà en fait la trajectoire en fait actuelle on a déjà une trajectoire de baisse ça c'est je pense utile d'avoir en tête en fait c'est vrai qu'il y a l'image de l'industrie qui est polluante il y a l'image globale de l'industrie d'insectes avec des vignes qui ont des cheminées qui fument la réalité industrielle a évidemment changé on est déjà sur une trajectoire de baisse en fait qui est déjà bien entamée depuis les années 90 les émissions françaises de l'industrie ont déjà baissé quasiment de moitié Gilles Crack le mentionné tout à l'heure que c'est un effet de la désindustrialisation moi je nuance vraiment c'est pas du tout la désindustrialisation quand on regarde le facteur principal de baisse des émissions c'est en fait l'efficacité industrielle l'efficacité technologique l'efficacité énergétique qui est en fait qui se constate en France et dans le reste du monde c'est vraiment les industriels qui sont amenés à être meilleurs à utiliser moins d'énergie à utiliser moins de matière simplement parce que ça fait baisser leur coût c'est des améliorations technologiques et c'est ça essentiellement en fait qui fait cette trajectoire de baisse de l'industrie vous illustrez d'ailleurs sur deux secteurs en fait une sorte de décorrelation entre baisse des émissions et des industrialisations entre deux secteurs la chimie et l'automobile en fait la chimie ça a contribué à la moitié de la baisse des émissions de l'industrie c'est un très gros secteur qui a décarboné et en fait la chimie ça n'a pas désindustrialisé ça n'a pas beaucoup désindustrialisé c'est un secteur qui est fort sur lequel il y a plutôt une stabilité des emplois des productions c'est un secteur qui est très exportateur et pour autant c'est le secteur qui a décarboné le plus à l'inverse il y a le secteur par exemple automobile il y a effectivement eu des industrialisations des délocalisations et une baisse de la production en volume du nombre de véhicules en France qui commence à se stabiliser et à augmenter mais il y a eu une baisse historique et pour autant ça se voit assez peu dans les indicateurs carbone donc il faut vraiment nuancer en fait cette assertion là ce n'est pas la désindustrialisation qui conduit à la décarbonation à la trajectoire actuelle c'est vraiment l'efficacité industrielle et ça se constate en France comme dans le reste du monde on voit d'ailleurs sur cette deuxième slide avec en fait des périodes un petit peu différentes entre les années 90 2010 et puis à partir de 2010 on voit plutôt sur le slide enfin sur le graphe de gauche la différence effectivement entre une baisse des émissions directes et empreinte carbone on a effectivement une baisse des émissions directes qui a baissé et une empreinte carbone qui avait commencé à augmenter ça c'est effectivement plutôt un effet en fait de désindustrialisation en tout cas de faire plus appel en fait à des importations mais on voit même que cette empreinte carbone en réalité depuis 2010 elle baisse aussi et elle baisse aussi parce que dans les autres pays également il y a cet effet d'efficacité industrielle d'efficacité énergétique d'efficacité technologique ou en France comme en Europe ou comme dans le reste du monde l'efficacité en fait industrielle augmente et on a de l'industrie en fait qui est plus décarbonée globalement à un effet finalement industriel économique on voit un petit peu cet effet là dans les histogrammes en fait de droite on voit que la France en fait et c'est les petites bases vertes en fait à une production en fait beaucoup moins carbonée que le reste du monde est à peu près comparable au reste de l'OCDE mais en tout cas qui est très très compétitive par rapport aux pays hors OCDE donc là pour le coup ça corrobore bien quelque chose qui a été dit tout à l'heure relocaliser c'est justement un vecteur de décarbonation au global dans le monde parce qu'on produit plus vert en France qu'ailleurs pour autant quand on regarde aussi les bases bleues en quelque sorte qui sont le reste du monde entre le bleu clair qui est en fait le 2005 et le bleu plus foncé qui est 2015 dans tous les pays même hors OCDE on gagne beaucoup en fait en efficacité carbone et on a des productions mondiales qui sont moins carbonées et c'est cet effet qui se voit aussi sur l'empreinte sur l'empreinte carbone globale de la France donc on a quand même des effets un petit peu mixtes quand même sur l'équilibre entre production française et production importée mais avec globalement comme effet de retenir ça reste beaucoup mieux qu'on produit en France et on a en France une trajectoire de décarbonation de l'industrie déjà baissée quasiment de boîtier depuis les années 90 quand on regarde en fait pour revenir vraiment plus directement au sujet de l'industrie en tant que telle quand on regarde où sont les émissions l'industrie c'est environ 20% c'est des 8 000% à l'échelle de 2021 mais c'est environ 20% des émissions globales de la France il y a 4 gros blocs en fait c'est l'industrie donc le reste c'est les bâtiments plutôt au sens les émissions des bâtiments c'est le chauffage en gros de logements des commerces etc il y a l'agriculture pendant la production agricole et il y a les transports au sens les voitures qui roulent les bus qui roulent etc du coup l'industrie c'est quand même 10% du sujet et quand on regarde dans l'intérieur de l'industrie il y a quand même globalement 4 gros secteurs qui se détachent c'est la métallurgie c'est la chimie la construction en fait c'est beaucoup le ciment j'en ai un peu tout à l'heure et l'agriculture enfin l'agroalimentaire plus exactement par opposition à l'agriculture sur des segments de type les engrais ou les productions de sucre des choses un petit peu pointues en réalité quand on regarde sur une carte on voit aussi que c'est très concentré ces émissions de l'industrie c'est très concentré en fait autour de quelques grands sites de quelques grandes zones en fait industrielles on voit qu'ils se détachent assez clairement c'est les zones de Dunkerque au nord les zones de fosses-sur-mer au sud le Havre dans les zones dans les zones industrielles au portuaire et simplement pour bien avoir en fait en tête cette illustration à la fois en termes de type de filière c'est très concentré sur l'industrie lourde et en termes géographiques c'est très concentré sur certaines zones industrielles et en termes du coup d'impact de politique publique on a une rationalité très forte en fait à traiter ces sujets-là en fait en premier et qui sont une part assez fine en fait de l'ensemble de l'ensemble de l'industrie et sur les disons ces 25 000 26 000 groupes TIPME industrielles françaises leur part au global en nombre et finalement très peu pondéré par rapport aux quelques industries lourdes qui se comptent en centaines de sites et qui sont le sujet principal en fait à traiter en termes d'impact d'impact CO2 et concrètement c'est ça qu'on fait d'avoir une distinction entre les politiques publiques qu'on va mener sur les industries maîtresses d'un côté et d'un autre côté sur les industries plus diffuses c'est-à-dire le reste de l'industrie des PME des ETI qui n'ont pas en fait un impact carbone individuel aussi fort en fait que les industries grandes on a du coup des solutions de politique publique qui sont assez différentes sur les grandes industries maîtresses du coup c'est sur la gauche le premier point c'est des mécanismes de marché en fait qui sont au niveau européen c'est vraiment de donner des signaux long terme en fait aux investissements privés on a dit un petit peu tout à l'heure c'est ce qu'on appelle le marché carbone fait européen ça revient à mettre un prix sur le carbone pour désavantager les industries qui émettent le plus le point numéro 2 c'est savoir ce qu'on fait c'est planifier avec les filières industrielles qu'est-ce qui est possible de faire comment on trace en fait le chemin quels sont les enjeux technologiques qu'il y a dans la sidérurgie qu'il y a dans le ciment qu'il y a dans l'agroalimentaire c'est comment on fait comment on fait pour voir derrière les leviers d'action publique de technologie d'innovation de déploiement d'infrastructures énergétiques qu'il y a derrière et le troisième point c'est des financements directs pour accélérer les trajectoires de décarbonation parce que le déploiement de ces technologies et du coup on peut citer l'hydrogène la capture de carbone la chaleur biomasse etc c'est des investissements qui sont en partie dans l'intérêt des industriels et qui en même temps pour les faire aujourd'hui pour les faire au plus tôt ne sont pas nécessairement instantanément rentables et donc la logique de l'État c'est de venir financer aider à financer ces projets pour les déclencher dès à présent et non pas dans 10 ans dans 20 ans en attendant que l'industriel trouve spontanément un intérêt de rentabilité et on a des financements importants c'est vraiment des financements qui sont nouveaux puisque c'est une politique publique qu'on met en place depuis 2019 2020 avec le plan de relance on avait débloqué déjà on a été déployé 1,2 milliard vraiment ciblé sur la décarbonation qui est industriel avec un autre plan industriel la France 2030 on va avoir 5 milliards sur la table et en fait la prise en la République il y a peut-être même 10 et on a aussi des financements alors C2E c'est des certificats d'économie d'énergie qui sont ouverts en fait à des sites en fait divers qui là pour le coup sont des financements qui existent souvent un peu plus petits et qui existent en fait pour déjà financer globalement la décarbonation la transition économique de l'industrie sur les industries maîtresses c'est quand même globalement ça c'est vraiment du travail de planification du travail très ciblé sur certains sites et en fait à la fois du prix de carbone et à la fois des financements incitatifs bien des industries plus diffuses c'est-à-dire plutôt l'ensemble de l'industrie il y a des sujets qui sont un petit peu différents une manière de prendre les politiques publiques qui sont un petit peu différentes on a des sujets du coup qui sont on le disait tout à l'heure aussi beaucoup plus liés en fait à l'empreinte carbone on a mentionné les scopes 1 scopes 2 scopes 3 là les enjeux en fait sont un peu plus répartis en fait pour les entreprises industrielles ou les PME en général et on a du coup des mécanismes politiques publiques qui sont un petit peu plus larges et plus ciblées sur les incitations les accompagnements les conseils avec une première partie en fait d'obligation mais là plutôt ciblées sur les grands groupes ou les grandes ETI il y a des obligations de faire des bilans de gaz à effet de serre des bilans carbone comme on a mentionné tout à l'heure le point numéro 2 c'est aussi des accompagnements ou des conseils on cible du coup pas avant tout des financements mais avant tout accompagner les entreprises là c'était tout à l'heure aussi avec la DEM avec des pays il y a des points justement qui reviennent sur les slides et qui étaient mentionnés avec des diagnostics des accélérateurs qui sont faits avec la DPI avec la DEM qu'on finance des méthodologies actes pas à pas c'est comment vraiment les chambres consulaires qu'on n'avait pas cité tout à l'heure mais qui font aussi beaucoup pour les petites PME les TPE là la logique c'est vraiment non pas tant nécessairement de subventionner tout le monde mais en tout cas de pouvoir en tant que conseiller donner les bonnes clés en fait à toutes les entreprises et là on a un enjeu en début de quinquennat qui est de massifier en fait un peu ce volet là d'accompagnement pour vraiment on voit qu'on a les méthodes qui marchent le but c'est d'aller vraiment toucher toutes les entreprises industrielles les 26 000 PME industrielles que je mentionnais tout à l'heure et pour compléter il y a aussi les financements qui visent à trouver le bon équilibre entre les financements privés enfin les financements bancaires les financements classiques en fait pour les entreprises pour les industries pour les PME parce que on n'est pas on ne pourra pas assumer l'ensemble du coup de la transition écologique il faut mettre en place des mécaniques privées de financement mais on a aussi des coups de pouce qui sont donnés sur cette partie de projet via différents mécanismes de fond chaleur de prêts de petites aides qui existent et qui vont être poursuivés aussi mais voilà en gros un petit peu la logique qu'on a en fait pour prendre ces sujets de politique publique j'ai encore un petit peu de temps pour la suite où on fait deux trois focus un peu illustratif sur certains dossiers briques mais vraiment pour les passer assez rapidement donc deux mots un peu plus précis sur les mécanismes européens que je citais sont le marché carbone qu'on entend souvent il y a deux sujets il y a le marché carbone européen qui existe depuis plusieurs années et qui lui est vraiment sur la production européenne ça c'est cette slide-là et la slide suivante c'est le MSF c'est en fait faire la même chose et ça ça va être nouveau en face aux frontières c'est-à-dire pour les importations c'est-à-dire pour les producteurs extra-européens le marché carbone actuel pour les producteurs européens il est en place depuis plusieurs années il couvre en fait les secteurs émetteurs pour l'industrie c'est ce que je citais tout à l'heure c'est-à-dire au génie, c'est-à-dire etc et aussi ça couvre en fait la production électrique l'aviation civile les raffineries d'autres secteurs pas purement industrie mais d'autres secteurs qui sont très émetteurs le principe c'est de mettre un prix au carbone c'est-à-dire quand pour ces industries-là qui émettent on met un coût en fait à leur production au carbone pas l'entièreté de leur production de leurs émissions carbone mais en tout cas le surplus en fait qui dépasse un certain quota en quelque sorte et avec un système d'échange incitatif pour en gros dans un système de bonus-malus les industriels vertueux peuvent du coup vendre des quotas et du coup faire de l'argent s'ils ont bien réduit en fait leurs émissions et ceux qui polluent le plus ceux qui émettent le plus en gros eux sont obligés d'en acheter sont obligés de payer donc un malus en quelque sorte à produire plus de carbone que la moyenne c'est le système un petit peu global avec une vision trajectoire en fait un petit peu long terme c'est-à-dire le prix ce prix du carbone va augmenter ça va mettre une pression en fait accrue progressivement accrue sur les industriels et donner en gros une incitative économique quand on se place sur des investissements à long terme à privilégier des solutions industrielles bas carbone plutôt que continuer à émettre beaucoup ça c'est un mécanisme assez essentiel qui sait beaucoup les grosses industries maîtresses mais qui place vraiment les enjeux de trajectoire long terme d'investissement de capex dans des dimensions bas carbone et l'enjeu le plus nouveau qui est en fin de dialogue au niveau européen pour une mise en place graduelle avec des échelons 2030 2035 c'est faire la même chose en fait aux frontières c'est-à-dire vis-à-vis des importations c'est-à-dire vis-à-vis des productions extra-européennes quelque part quand on dit il y a un prix du carbone pour la production d'acier en Europe le sujet c'est de dire on met aussi ce prix du carbone pour les productions chinoises ou américaines qui seront importées en Europe c'est à la fois un sujet quelque part de concurrence avec les pays extra-européens et en même temps c'est un sujet vraiment climatique c'est-à-dire mettre les mêmes incitations bas carbone pour les importations européennes que pour les productions françaises là la chose à se mettre progressivement en place globalement sous une logique auprès équivalente à ce que je vous expliquais sur le marché carbone au sein de l'Union pour les productions européennes mais qui sera appliqué en gros pour les importations c'est-à-dire pour les productions extra-européennes un autre point que je citais tout à l'heure toujours sur ces grandes filières sur ces industries lourdes en quelque sorte qui sont quand même les principales maîtrises on travaille avec elles depuis quelques années je te demande comment on fait pourquoi c'est difficile comment et pourquoi on peut décarboner en fait telle est telle industrie je fais un petit focus sur le ciment simplement pour indiquer un petit peu comment ça marche quels sont un peu les leviers en fait pourquoi la sidérurgie le ciment ou la chimie ça émet beaucoup plus que d'autres industries il y a en fait souvent deux raisons la première c'est qu'il faut chauffer très fort des choses là c'est le cas dans le ciment il y a avant de faire du ciment il y a une étape de clinchlorisation c'est des composants qui rentrent des liants qui rentrent à l'intérieur du ciment il faut les chauffer très fort et très fort c'est 1450 degrés c'est le cas c'est le cas dans la sidérurgie aussi dans les hauts fours d'eau c'est le cas dans la chimie dans les vapeaux craqueurs il faut chauffer très fort pour casser des molécules chimiques ça ça consomme beaucoup d'énergie c'est beaucoup d'énergie fossile du gaz du fioul du charbon et c'est ça qui émet beaucoup voilà le premier enjeu c'est du coup transformer en fait cette chaleur il faut chauffer beaucoup est-ce qu'on arrive à chauffer moins et est-ce qu'on arrive à remplacer en fait les énergies fossiles qu'on utilise pour chauffer très fort par des combustibles alternatifs ça peut être de la biomasse ça peut être de l'électricité quand c'est possible ça peut être de l'hydrogène c'est le premier sujet l'efficacité énergétique comment on change les combustions et le deuxième sujet là qui dépend vraiment en fait des types d'industrie c'est les industries enfin c'est des sujets en fait de processus là c'est c'est le cas dans le ciment on a en fait un tiers des émissions carbone qui sont liées à la production à l'énergie à la combustion en fait les deux tiers qui sont liés au process en fait de clinchlorisation c'est en gros par recombinaison chimique il y a du carbone qui est c'est le cas aussi dans par exemple la production d'engrais armoniaqués c'est enfin c'est vraiment la molécule enfin la recombinaison chimique c'est pas la combustion fossile c'est on met en fait des molécules de carbone des molécules d'hydrogène de l'eau etc et en sortie ça fait d'un côté de l'ammoniaque et de l'autre côté du carbone donc ça c'est vraiment du procédé c'est du coup des enjeux qui sont peut-être moins simples en fait que remplacer du fioul du charbon ça se regarde un petit peu au cas par cas et là le sujet dans le ciment par exemple c'est arriver à baisser en fait les d'eau de clincaire et du coup baisser la proportion en fait d'émissions carbone qu'on émet en produisant le clincaire et le troisième sujet c'est dans la slide en bas à droite ça fait écho à ce qui était mentionné tout à l'heure sur le stockage de carbone c'est clairement en fait avec les leviers d'efficacité énergétique avec les leviers de procédé on n'arrive pas à zéro en émissions en émissions et il y a un sujet qui est essentiel qui est arrivé à stocker et à capturer déjà les émissions carbone pour les faire baisser qu'elles ne soient pas émises dans les dans la quantaire et ensuite parfois devoir soit les stocker c'est à dire les intérêts comme mentionné Siby Gmer dans ces questions soit les réutiliser dans d'autres dans d'autres processus en fait industriels ça c'est un enjeu qui n'est pas simple qui est nouveau qui soulève plein de questions technologiques d'infrastructures d'équilibre économique etc mais c'est un gros sujet parce que dans l'industrie si on continuera à produire en France ou dans le monde on n'arrivera pas à tomber à zéro en termes d'émissions carbone et il faudra capturer du CO2 pour arriver à tenir des objectifs climatiques qui sont en mission voilà en illustration pour le ciment beaucoup d'autres feuilles de route et je passe vraiment très vite sur la fin parce que voilà on a 10 minutes après pour l'effet qui sont réponses c'est vraiment 2-3 slides qui étaient sur les équilibres un petit peu de ce qu'on a fait en termes de dispositifs d'aide pour le plan de relance France relance il y avait un milliard d'eux en fait voilà qu'on a déjà engagé pour la décarbonation il y avait des volets sur la décarbonation des procédés des volets sur la chaleur des petites aides des grandes aides les trois exemples qui retombent dans les filières qu'on évoquait et pour la suite c'est en gros les cinq ans à venir il y aura 5 milliards 5 milliards 6 en fait qui s'équilibreront à la fois sur des aides sur des moyens de gros projets des technologies nature et aussi des aides plusieurs milliards sur les choses qui vont être plus compliquées le stockage de carbone qu'on évoquait le déploiement d'hydrogène qu'on évoquait etc voici voici en gros les angles de vue en fait en termes de prise en main de politique publique sur ce grand sujet je pense merci beaucoup c'est très complet alors je précise que votre présentation on devrait la retrouver en fait sur le site de l'IGPDE donc avec ces éléments de détail qui sont intéressants sur tous ces dispositifs et notamment sur le mécanisme d'ajustement carbone de frontières moi je une question en fait par rapport à quelle est la compatibilité entre ce projet européen et les accords commerciaux que nous avons signés via l'Union Européenne avec l'accord de l'OMC multilatéral ou bilatéraux on sait on a des accords avec le Canada avec le Japon avec d'autres pays j'imagine que juridiquement ça a été étudié oui bien sûr non c'est effectivement c'est compatible avec l'OMC c'est bien le cas et c'est en quelque sorte c'est avant tout des objectifs climatiques donc du coup il n'y a pas l'OMC est pas hostile au climat je pense c'est pas ce que vous vouliez dire mais c'est pas non plus ce que l'OMC veut dire donc c'est bien possible en fait dans les mécanismes économiques dans les échanges de pouvoir inclure des considérations climatiques des considérations carbone d'autant que c'est pas en fait c'est plutôt rétablir un équilibre par rapport aux productions aux échanges internationaux par rapport aux productions intra-européennes aux échanges intra-européens plutôt que l'inverse c'est à dire on taxe les importations et on ne taxe pas les productions intérieures c'est plutôt c'est plutôt au contraire rétablir rétablir une équité dans le traitement dans les incitations carbone qu'on a entre les productions européennes et les importations extra-européennes et c'est tellement compatible en fait avec le FOMC donc l'idée étant je réagis à une intervention d'un participant de réconcilier en fait nos émissions et notre empreinte carbone en fait de prendre en compte en fait cette différence là dans la politique environnementale quelque part à travers ce ça va vraiment dans cette doctrine là ouais et malgré tout en fait évidemment on n'est pas à l'abri d'un différent possible donc on sait que l'organe de règlement des différents ne fonctionne plus actuellement enfin il n'y a pas de juge encore nommé à l'organe de règlement des différents mais il pourrait enfin un pays on sait que ce mécanisme d'adjustement carbone aux frontières peut susciter des tensions avec d'autres pays comme la Chine par exemple qui est membre de l'OMC donc il n'y a pas unanimité forcément d'autres pays qui sont émetteurs de CO2 pourraient éventuellement trouver à redire à ce mécanisme là il n'y a pas de position diplomatique il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de reconnaissance d'incident en gestation sur l'AMCF d'accord en fait sur l'inverse là c'est on a plutôt un regard sur les politiques américaines par exemple en ce moment de doute en fait sur leur compatibilité avec l'OMC sur les plans Biden en fait on attendait il y a quelques mois la Flash Frame Reduction Act c'est avoir assez facilement une analyse en fait là pour le coup qui sont vraiment des aides directes à la production américaine du coup un doute assez sérieux sur leur compatibilité avec l'OMC la Chine en fait il y a d'autres sujets de compatibilité des actions chinoises avec l'OMC c'est clairement je pense que sur l'échelle de bonne conformité EMC le sujet de débat du moment pour les géopolitiques ne sont pas la mise en place du NACF alors si je comprends bien aussi il y a un point qui était intéressant qui était peut-être un sujet de débat peut-être avec Gilles Krag vous montrez avec cet exemple de l'automobile et de la chimie en fait que la désindustrialisation c'est pas ça qui a été le levier principal de décarbonation en fait de baisse de la part en fait de l'industrie dans les et donc ça veut dire qu'à contrario la réindustrialisation n'est pas contradictoire avec l'objectif de transition écologique la réindustrialisation n'est pas contradictoire avec encore une fois quelque part ce que ça montre cette concentration des émissions c'est que ça dépend beaucoup de ce qu'on relocalise relocalise en quelque sorte relocaliser un haut fourneau concrètement il n'y a pas de plan actif de relocalisation de haut fourneau il y en a encore plusieurs en France Dunkerque à fausse c'est là où on voit des grosses masses d'émissions il n'y a pas de plan de relocalisation d'un nouveau fourneau d'un autre tracteur en fait en France actuellement mais relocaliser un haut fourneau ça se voit beaucoup en termes d'émissions carbone relocaliser en fait une usine électronique ou relocaliser une usine d'assemblage en fait automobile ça se voit assez peu en termes d'émissions carbone quand on regarde la masse d'émissions d'émissions françaises quand on regarde après par rapport au comparatif entre cette même usine automobile ou cette même usine électronique l'affaire en France avec une alimentation électrique française qui a un mix énergétique trop bas carbone entre l'affaire en France ou l'affaire ailleurs en Europe ou ailleurs dans le monde globalement effectivement ça reste en comparatif au mieux de l'affaire en France on regarde l'affaire climatique au niveau global et c'est du coup c'est pas quelque chose qui va se voir énormément en fait ça va se voir de façon incrémentale dans les émissions au global de la France comparé aux émissions Je suis intéressé par la réaction de Bénédicte Durand peut-être à cette présentation très synthétique et merci beaucoup des politiques environnementales au niveau national puis l'articulation avec le niveau européen est-ce que vous en tant qu'acteur de l'industrie de la transition et la transition de l'industrie vous vous sentez accompagné par les politiques publiques et par ces dispositifs donc par les Thomas de France Relance France 2030 par exemple d'autres choses qu'il a évoquées Alors oui complètement donc nous on est bénéficiaires du plan France Relance donc ça c'était une super une super nouvelle France 2030 est encore un niveau un peu plus plus éloigné c'est plus macro pour l'instant et c'est vrai que nous on a encore du mal au niveau des entreprises à voir la retombée directe c'est-à-dire le fléchage direct sur France Relance était très clair il est un peu plus éloigné sur France 2030 donc voilà après c'est très bien c'est pour ça que je disais je pense qu'on est dans le bon sens néanmoins enfin voilà ça ne peut pas tout faire et je pense que c'est important à un moment donné aussi que les entreprises et les industriels prennent leurs responsabilités alors même si évidemment enfin voilà mon discours est aussi des deux côtés mais on doit prendre nos responsabilités y compris en termes d'investissement etc et on ne peut pas tout attendre de subvention ou de plan de l'État en fait ça doit être moi j'ai toujours c'est la cerise sur le gâteau mais il faut que l'intention en fait déjà soit là et je pense que c'est ça qui est important Juste pour rééquilier une chose c'est effectivement M. Gouzen me fait dire des choses que je ne souhaitais pas dire en fait pour moi la baisse des émissions carbone ça n'a rien à voir enfin c'est indépendant de la question de la désindustrialisation je me semble jamais c'est moi qui les dis d'accord enfin en tout cas c'est intéressant il y a sans doute des choses qui sont liées à ça mais moi je me sens de n'avoir jamais dit que la désindustrialisation expliquait la baisse des émissions en revanche je pense que sur ces questions là il y a les deux indicateurs à regarder ce n'est pas juste les émissions c'est aussi l'empreinte carbone et que ces deux indicateurs ont des dynamiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes c'est d'ailleurs ce que montrent les chiffres de M. Gouzen moi je voulais vraiment insister sur cette question du déficit manufacturier et ça c'est des chiffres de la DGE qui nous montrent ça c'est à dire qu'on a quand même un déficit qui ne cesse de se creuser depuis le début des années 2000 et puis ensuite dernière chose il y a RTE qui a fait un travail assez intéressant de prospective sur ces questions dans un rapport qui s'appelle Horizon énergétique quelque chose comme ça 2020 enfin je ne me rappelle plus exactement le titre où un des enseignements c'était vraiment de dire que la réindustrialisation c'était quand même plutôt bon pour la décarbonisation du système électrique et que l'indicateur qui regardait c'était effectivement pas les émissions mais l'empreinte voilà donc juste c'est rectificatif je suis complètement d'accord avec M. Gouzen et donc c'est vrai que sur l'empreinte on voit on a amorcé une baisse et on est par contre à peu près au niveau de 1990 voilà donc ça veut dire ce qui veut dire qu'il y a une partie qui a été faite une partie du chemin qui a été faite en tout cas la tendance est bonne mais par contre on est quand même encore au niveau de 1990 et donc moi en introduction je disais c'est vrai que depuis 1990 en fait on a fait 40% des émissions depuis qui contribuent à ce réchauffement de plus 1,1 donc la trajectoire est bonne mais on est juste un revenu au niveau de 1990 oui tout à fait je voudrais vous dire sur justement la mention de RTE tout en répondant aux questions de Philippe Maire sur l'hydrogène oui oui sur le stockage de carbone c'est effectivement des sujets qui sont regardés en fait et pour la décarbonation en fait de ces grandes zones industrielles si vous vous souvenez dans les premières slides de la carte de France avec les grandes émissions il y a des sujets assez clairs sur les zones industrielles de Fosses de Dunkerque du Havre etc et il y a du coup des gros sujets d'infrastructures qui sont à regarder à la fois en termes d'infrastructures électriques donc là c'est des sujets qu'on regarde avec RTE parce que concrètement quand on dit arrêter des combustions fossiles pour passer à l'électrification quand on cumule en fait les besoins électriques nouveaux que ça crée pour l'industrie c'est de l'ordre concrètement de plusieurs centrales nucléaires c'est des choses qui se voient vraiment beaucoup dans la production électrique et dans la consommation électrique française donc il y a des vrais enjeux à les regarder de façon industrielle spécifiquement sur ces zones-là c'est pareil pour l'hydrogène il y a un sujet sur l'hydrogène qui est comment on le produit et aussi comment on le transporte c'est moins facile à transporter que l'électricité donc il y a un intérêt quand il y a des zones industrielles qui ont des besoins de consommation hydrogène à les produire sur place et l'enjeu effectivement c'est de produire de façon verte à côté du coup de sources d'électricité verte concrètement ENR etc il y a un peu un type de réflexion de zone en quelque sorte entre production et utilisation d'hydrogène autour de grandes zones industrielles et stockage de carbone c'est effectivement là je confirme bien cette même idée on a des zones des zones d'émissions qui sont enfin qui sont des zones de concentration d'émissions qui sont assez claires c'est sur ces zones-là en fait où il y aura des vrais sujets de déploiement enfin de synergie en fait de stockage de carbone on est en train de regarder en effet on aura à l'inverse des sujets peut-être un petit peu plus complexes pour des sites assez carbonés comme des cimenteries qui sont en fait plus répartis sur le territoire et du coup pour lesquels les enjeux de stockage de carbone en fait sont réels et en même temps sont du coup plus complexes parce qu'ils sont dans des zones moins concentrées des zones géographiques moins concentrées ça va être un sujet avec les technologies existantes en tout cas ce qu'on peut en participer quelle est la trajectoire possible de stockage de carbone qu'on peut envisager dans un pays comme la France sur un peu technique peut-être c'est 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 difficile d'avoir un chiffre complètement clair sachant qu'on a plusieurs points de passage en fait les trajectoires qu'on cherche à tirer c'est jusqu'en 2050 avec globalement une neutralité carbone en 2050 c'est l'objectif global donc c'est dans quelques temps en 2050 avec des points de passage en 2030 en 2040 on est justement vraiment en train de regarder là c'est précisément au point de passage 2030 quelle est la part en fait de stockage de carbone qui est atteignable sans qu'on va en avoir besoin les objectifs actuels c'est c'est de baisser d'un tiers entre un tiers et une moitié en fait dans des émissions des émissions industrielles on va avoir besoin déjà d'une partie de stockage de carbone est-ce que c'est de 5 points est-ce que c'est de 10 points la réalité atteignable c'est quelque chose qui s'étudie précisément on est en train de le faire il y a déjà des premiers projets en fait d'expérimentation de stockage de carbone il y a déjà des discussions sur le projet de captage de carbone dans un premier temps ensuite les questions de stockage de carbone en fait il y a des sujets enfin il y a des discussions c'est avec où on les stocke est-ce qu'on les stocke offshore est-ce qu'on les stocke sur le territoire etc mais en gros lors de grandeur dont on aura besoin au réseau à la fin c'est plusieurs dizaines en fait de points de pourcentage des émissions carbone de l'industrie d'accord est-ce que sur cette question peut-être du stockage du carbone il y a des réactions peut-être soit de Gilles Crac ou de Bénédicte Durand ou peut-être aussi sur les effets environnementaux parce que je sais que c'est un sujet qui est aussi débattu forcément ça fait partie des enjeux en tout cas on sait important puisque comme vous l'avez dit en fait nos émissions peuvent être compensées par du stockage naturel ou artificiel et c'est ça l'enjeu de l'objectif zen à zéro émission nette en 2050 il y avait 11h30 il y a une question qui était posée sur les questions de relocalisation d'industrie essentielle l'analyse des importations je ne sais pas si on aura le temps de la traiter parce que c'est un sujet qui mériterait pour obtenir une demi-heure sur ce sujet aussi donc elle vient de tomber oui comment peut-on décider quelles sont les productions industrielles essentielles que l'on doit relocaliser alors au passage d'ailleurs la précédente session des rencontres économiques a porté sur quelle forme de résilience de l'économie française dans la mondialisation et donc quels types d'activités doivent être implantées compte tenu par exemple des vulnérabilités sur les chaînes de valeur donc on a traité ça en fait c'est vrai dans la précédente session des rencontres économiques qui est en ligne mais peut-être que vous avez des éléments à apporter est-ce que les critères environnementaux aussi jouent un rôle là-dedans non mais c'est une question qui est compliquée on a beaucoup regardé depuis la crise sanitaire dans le cadre du plan de relance on avait ciblé en fait non pas des choses à la maille de produits essentiels puisque c'était la pelote de laine en fait les produits essentiels quand on le regarde à une maille très précise parce qu'on se dit manger c'est essentiel mais du coup pour manger il faut des emballages pour manger il faut des camions qui roulent pour les camions qui roulent il faut mettre de la de blou dans les camions qui sont produits dans une usine de Yara en fait en Normandie c'est une pelote de laine qui est on ne sait pas s'arrêter concrètement quand on regarde les chaînes de valeur de ce qu'on peut considérer un peu intuitivement comme les produits essentiels on avait plutôt raisonné à une manière un peu plus agrégée en fait de secteurs en considérant des secteurs essentiels comme l'agroalimentaire la santé mais aussi en fait des intrants justement qui ont des effets dominaux en fait sur le reste des chaînes de valeur de l'industrie comme l'électronique comme les métaux en fait critiques toutes ces choses en fait qui quand on ne les a pas ça arrête toute l'usine de production d'avions d'automobiles etc en deux mots l'analyse d'importation effectivement ça ne suffit pas entièrement il y a la simple analyse ratio d'importation douanière clairement ça ne suffit pas entièrement ça donne des indices mais il y a beaucoup d'autres angles d'analyse qui méritent d'être très profonds j'ai mis le lien en fait sur la vidéo de ce qu'on a consacré vous avez essayé de faire en quelques minutes ce qu'on a essayé de faire en deux heures en fait donc au mois de septembre dernier le 27 septembre mais donc il y a des liens assez forts entre cette question là et les voilà il est 11h36 peut-être qu'on peut donner un mot de la fin en fait si chacun veut donner un dernier point qu'il voudrait aborder sur notre question donc de l'industrie peut-elle être un vecteur de transition écologique peut-être Bénédine Durand en premier je pense que moi la réponse vous l'aurez compris est un grand oui elle doit être un vecteur d'ailleurs pour toutes les raisons et tout ce qu'on a démontré je pense ce matin donc à fond sur l'industrie d'accord voilà et donc suivez l'actualité l'industrie saubre évidemment mais l'industrie et donc on a découvert votre entreprise donc on va suivre votre actualité maintenant avec plaisir voilà donc Gilles peut-être ouais alors d'abord j'ai trouvé que les échanges étaient passionnants moi simplement ce que je retiens à titre personnel c'est que d'abord je pense qu'il y a une écologisation réglementaire qui est en cours c'est-à-dire qu'il y a vraiment des pressions institutionnelles pour faire changer le système ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que deux ça ne suffit pas il ne suffit pas d'avoir des belles stratégies nationales pour établir des trajectoires et ça je trouve que Bénédicte Durand l'a bien dit il faut en plus des objectifs qui sont très très importants il faut aussi des politiques publiques d'accompagnement parce que le seul investissement privé ne suffira pas et puis la troisième chose c'est qu'il faut que les entreprises changent de comportement moi je retiens vraiment ce que disait Bénédicte qui paraît très important et qui est conforme à des enquêtes moi que je fais avec des industriels dont on ne parle pas c'est des PME de 100 à 120 etc effectivement elles sont plutôt conservatrices sur l'ensemble de ces questions-là dans leur comportement donc enfin grands objectifs de l'État politique publique d'accompagnement et comportement des industriels c'est un peu ça quand même la clé de l'équation et on ne le fera pas en trois ans d'accord merci et Thomas donc peut-être un mot de la fin oui non tout à fait moi aussi je dis oui en toute façon c'est mon job de répondre positivement à cette question non non tout à fait et je rejoins tout à fait il y a un rôle des politiques publiques mais il y a un rôle aussi des entreprises il faut bien sûr que chacun y prenne sa part les politiques publiques ne peuvent pas accompagner et financer l'ensemble de la transition écologique c'est clair il faut clairement que les entreprises se mettent dans une dynamique soit proactives et il y a des intérêts propres en fait à chaque entreprise de se mettre là pour son avenir son propre avenir industriel et économique alors est-ce que je mets un mot de la fin sur le stress parce que je mets une dernière question le sujet oui j'ai repuni il est 11h34 on est au-delà mais bon est-ce que vous restez optimiste sur ces technologies alors du coup en une phrase le CC du coup c'est ça apparaît capture et stockage de carbone est-ce que vu de maintenant on est sûr que ça va marcher exactement comme on peut à la bonne ampleur etc enfin non on n'est pas sûr par contre ce dont on est sûr c'est qu'on sait absolument pas tenir nos objectifs carbone sans CCS donc c'est clairement il va falloir aller jusqu'où on peut sur ces sujets il y a quand même des espoirs technologiques bien sûr avec l'avancement technologique de ces sujets là voilà merci beaucoup d'avoir répondu à ça et donc on n'a pas pu évoquer tout évidemment on ne peut pas épuiser le sujet ni les participants ni le temps à épuiser lui parmi les questions d'ailleurs qu'on pourrait aborder c'est est-ce que le verdissement de la finance on en a parlé avec Bénédine Durand en amont contribue au verdissement de l'industrie ou pas et donc ça il y a des vrais enjeux mais on voit bien que les leviers d'action ne sont pas seulement les financements publics vous avez évoqué les financements publics mais c'est aussi comment les acteurs privés de la finance verdissent également leur bilan et avec des normes aussi en arrière-plan je vous remercie tous donc les participants donc Thomas Bénédicte et Gilles je remercie donc l'IGPDE et Economics d'avoir organisé cette session je remercie les participants donc qui ont été en ligne et puis donc ceux qui nous regarderont aussi en différé ont droit à un remerciement de regarder cette vidéo qui sera mise sur la chaîne YouTube de l'IGPDE assez rapidement vous avez un questionnaire de satisfaction sur la conférence qui sera diffusé donc pour tous les spectateurs pour tous les participants le lien est envoyé dans le chat en parallèle donc vous pouvez donner votre avis pour améliorer bien sûr ces rencontres économiques et j'annonce tout de suite qu'il y a une session à venir le 13 décembre prochain sur les enjeux géostratégiques du numérique donc vous pouvez vous inscrire dans un présent et je vous dis à bientôt et donc continuez à suivre l'actualité de nos trois intervenants et du sujet surtout voilà merci beaucoup à bientôt merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?